L'épisode de cette semaine est une présentation de Terriens, Terriens. L'économie se remet en marche pour tout le monde, pour les business, pour les petites business, les grosses business, les individus. Et là, on a eu un break financier, si on veut. Tu n'as pas besoin de comptable quand tu ne fais pas une scène. Quand tu te fais vivre par le gouvernement, tu n'as pas besoin d'engager quelqu'un. Mais quand ta business repart, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider un peu. Tu as besoin d'adjoints, de partenaires financiers efficaces qui vont vous appuyer dans la relance de votre entreprise. Terriens, Terriens est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 29 ans. C'est long, honnêtement, ça fait 29 ans qu'ils font ça, qu'ils sont avec du monde, qu'ils sont des gens avant-gardistes, des compagnies de jeux vidéo, d'ordinateurs, des podcasts innovants. Mais innovants, il y a 29 ans, c'était... Au début, c'était des compagnies de fax. Ils conseillaient... Ben là, ils disaient au monde de fax, là, là, tu mets ton argent dans les lits d'eau. Mets ton argent dans les lits d'eau, sinon tu vas tout perdre. Et sont là, que ce soit pour votre tenue de livre... Tabarnak, là, je suis en train de regarder des photos de choses. Que ce soit pour votre tenue de livre, vos états financiers, crédits d'impôt, R&D, votre planification fiscale, contactez-les et ils vont vous aider pour tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez les contacter par téléphone au 514-398-9810 par courriel à info à commercial terrient-cpa.com ou sur leur site web au terrient-cpa.com ou terrient-terrient.com. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook. Je ne sais pas si ils sont sur TikTok. J'aimerais ça voir le plus vieux monsieur Terrien faire du lip-sync sur TikTok. TikTok, ça, ça me rendrait très heureux. Bon podcast, tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous écoute. Bonsoir! Bonsoir! Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward, sous écoute. Cette semaine, j'ai eu grosse nouvelle. Yann, tu sais, j'avais demandé à Charles Séguin, qui est la voix du Bordel, de me faire, de me peinturer des petits joueurs de hockey. J'ai acheté un bubble hockey. Puis là, il m'a fait les Nordiques. Moi, je trouvais que c'était une grosse nouvelle. Sacre fesse. Mais non, mais Chris, tu n'es pas excité pour moi. Moi, je suis bandé, Mike. Toi, tu t'en contretorches. Non, 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 mais j'ai hâte de voir. Non, non, mais ils sont vraiment beaux. Ça doit être toute une technique. Il a fallu qu'il fasse ça à l'époque. Tu ne peux pas juste faire ça à l'acrylique, tu m'imagines? Il a fait ça au pinceau. Non, je ne sais pas comment il a fait ça. Mais moi, je pensais, vu que j'avais donné des petits bonhommes bleus puis des petits bonhommes blancs, moi, je pensais que les petits... C'était blanc et rouge. Je pensais que les petits blancs et rouges, ils allaient juste dessiner un logo des Canadiens, les bleus petits logos des Nordiques. Mais finalement, il les a tous repeinturés, même leur face. Michel Goulet, il a mis une moustache. C'est débile mental. Là, tu l'as-tu? Tu joues-tu avec? Je ne l'ai pas encore, vu que là, il a juste... Il est rendu genre... Il est même... Il est rendu à couche de la moustache. Pour les Nordiques, les Canadiens ne sont pas faits encore. Ah, OK. OK. Non, c'est ça. Mais j'ai eu... Fait que j'attends, j'attends à mes joueurs. Puis quand tu étais jeune, tu étais-tu un gros amateur de hockey? Moi, j'étais vraiment un gros fan de hockey. Jusqu'à temps que les Nordiques partent. Ah oui? Après, j'ai décroché de la vie. J'ai commencé à boire à tous les jours. Mais c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ça que je bois, là. Ça serait fou, rire, si les Nordiques reviennent, je fasse... Bon! Je commence à m'entraîner. Non, mais j'étais un gros fan de hockey. Jusqu'à... Jusqu'à... Mettons... Jusqu'à temps que j'aille 15 ans. Puis après ça... Tu sais, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est quand j'étais petit, moi, même si je n'étais pas bon au hockey, je me disais peut-être un jour, je pourrais être dans la Ligue nationale. Puis quand j'ai réalisé que je n'avais aucune chance, ça ne m'intéressait plus. Il y a du monde dans le chatroom qui demande, c'est de quelle année que tu as fait peindre tes... Quelle équipe de quelle année que tu as fait peindre? C'est l'équipe de 84-85. Moi, je voulais la génération des deux frères Stachny puis Michel Goulet. Puis je voulais la première année de Patrick Roy. Puis je voulais avoir Patrick Roy puis je voulais avoir les frères Stachny. J'aurais aimé avoir Guy Lafleur, mais je me disais peinturer des cheveux sur un petit casque en plastique. Ça va être weird. Tu sais, ça serait laid, je pense. Vu qu'ils ont comme... C'est des petits bonhommes, ils ont le casque. Il faudrait peut-être... Quoi? Peut-être que tu colles du gazon. Tu sais? Tu prends un vieux fouin, tu colles ça sur le casque. Tu le fais caler jusqu'à ici. Tu sais, parce que dans le temps, Guy Lafleur... Là, en ce temps, on a oublié, Guy Lafleur ne cale plus, mais il y a eu... Guy Lafleur, des années 80, il calait assez solide. Oui, oui. Oui, il a calé longtemps, Guy Lafleur, puis après, par miracle, il a commencé à avoir des cheveux. Puis c'est du temps qu'à ce que le monde s'en rende compte, aussi bien devenir porte-parole pour Airfax. Oui, oui, c'est vrai. Airfax, c'était-tu... C'était des greffes, ça, ou c'était des pellules? Ça doit être des greffes. Airfax, je pense, c'est qu'il t'attache des cheveux après les tiens. Il t'attache une momoute après les tiens. OK. Oui. Ah, oui, fait que c'est juste une momoute collée. Oui, oui. OK. Mais c'était une technologie révolutionnaire dans le temps. Tu sais, là, c'était... J'aimerais ça qu'il l'explique, ces affaires-là, que... Tu sais, parce que moi, j'y ai déjà pensé, puis c'était Maxime Martin qui m'avait fait ce gag-là. Tu sais, moi, je cale depuis... Bien, depuis que j'ai 19 ans, je cale, tu sais. Puis j'ai jamais pensé me refaire faire les cheveux, mais Maxime Martin m'avait dit « Tu devrais attendre de caler jusqu'à là pour que t'en ailles vraiment pour ton argent. » Parce que, il a dit, tu sais, t'as des petits ronds. Si tu payes 6 000 piastres, personne ne va remarquer, mais si tu cales jusqu'à là, tu vas payer 5 000 piastres, puis ça va changer ta vie. Oui. Yannick Marjot, quand il travaillait à TQS, il y a un boss qui l'avait fait venir dans son bureau, puis il avait dit « Ouais, Yannick, tu sais, il y a des petites filles, là, qui commencent à pousser en arrière, puis tu commences à perdre des cheveux, puis tout de suite, qu'il était allé se faire greffer des cheveux, puis il était revenu, puis il greffe ça. Tu sais, c'est vraiment des petits points tout alignés, là. Oui, oui. Tu sais, il faut que ça pousse pour que tu vois, tu sais, pour que tu vois plus que ça a été greffé, parce que quand il greffe, c'est vraiment, ça a l'air d'une grille, là. Tu sais, c'est vraiment des petits points égaux. Mais ce qui est plate, maintenant, tu sais, tu cales jusqu'à là, fait que tu te fais greffer tout ici, mais après ta tête, tu continues à caler. Tu as comme bien des cheveux ici, un peu chauve, bien des cheveux. Oui. C'est weird dans le Christ, la règle, là. Oui. Tu sais, il faut que tu peignes tes cheveux par en arrière. Il y a du monde qui se font tatouer des points noirs, tu sais, ils restent rasés, ils se rasent, puis pour faire comme s'il y avait des cheveux encore, ils se font tatouer des petits points, comme si, admettons, il y avait des cheveux de deux, trois jours, puis ils se font tatouer comme si ça allait jusqu'à dans le front, mais dans le fond, quand tu regardes, c'est une couronne. C'est donné du trouble. Moi, j'y ai pensé, tu sais, pendant la pandémie, mes cheveux, ça, je parlais tantôt, de ça à Backstage, moi, j'ai eu deux shots que mes cheveux ont grisonné pas mal. Pendant mon procès puis pendant la pandémie, il y a eu vraiment un gros changement. Puis là, j'ai fait, asti, je pense que je vais commencer à me teindre des cheveux, mais après, j'ai fait, asti, pourquoi que je serais si fier de ça, de ici, il faut que j'aille de l'air jeune, mais je ne m'entraîne pas, je me crisse de mon corps, tu sais, je veux être juste en shape de la tête. Toi, as-tu déjà pensé de faire greffer ou de faire teindre? Oui, j'y ai pensé puis j'avais même eu une offre puis un bon deal, mais à cause que je fais du psoriasis, ils ne peuvent pas, tu sais. Ah, oui? Oui, oui. Mais j'aurais aimé ça parce que c'était vraiment, c'est une grosse tristesse dans ma tête, tu sais, j'avais des beaux cheveux puis du temps que j'avais des beaux cheveux, je ne savais pas comment les arranger. Tu avais des beaux cheveux? Oui. C'était tout beau. Oui, bouclé. Il était tout beau, tout doux. Puis le pire, c'est que quand j'avais des cheveux, quand j'avais des cheveux, je ne savais pas comment les arranger comme il faut. Puis aujourd'hui... Là, tu serais en tabarnak. On va t'acheter une momotte, tu sais. Tu pensais une momotte avec ton psoriasis? On met une petite poudre, une momotte. D'après moi, ça fonctionnerait. Ah oui? Ah oui? Je vais appeler Guy Lafleur. On va te pas tenter ça. Je pense qu'on est prêts pour commencer le show. J'aimerais... Là, j'essaie de penser... Non, les deux, les deux, ils n'ont pas de momotte. Ça l'aurait fait dans une hostie de malaise. Si... S'il y en a un qui arrive, il a les cheveux jusqu'à là. Il a 54 ans, mais ils sont noirs, noirs, noirs. Non, mesdames et messieurs, c'est leurs vrais cheveux. Très contents de les avoir à l'émission. C'est des gars que vous connaissez, vous aimez, mesdames et messieurs. Voici Sylvain Larocque et Steph Poirier. Merci de ne pas vouloir nous insulter de parler de calvitie depuis tantôt. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mais là, on voit que le petit tatouage n'a pas marché. Non, on commence à voir. As-tu pensé ça, mettons, quand tu as vu ça l'existait? Le petit tatouage, non. Non, non, c'est ridicule. Christopher Williams l'a fait. C'est vrai, mais ça, fais-toi greffer des cheveux tant qu'à te faire. Ben oui, c'est ça, je pense aussi. Non, non, moi, j'ai pris la pilule, j'ai pris une pilule pour ne pas perdre les cheveux. Victoza, pas Victoza. C'était Propetia. Propetia, Proscar, Propetia, en fait. Ah ouais? Tu as pris ça? Oui. C'est inefficace en tabaroc. Non, moi, ça a marché. Ben non. Je te le jure. Elle va marcher. Moi, j'ai une repousse. Ben non, attends, c'est-ci. Caliste. Si tu n'es pas un bullshit-té, bullshit-moi, c'est quelque chose que je ne peux pas vérifier. Non, non, à l'école de l'humour, Chris, tu peux témoigner, je commençais déjà à caler. Il a pris des pelules pour grandir. Pierre Prince. Fait un deux pour un. Tu es grand, moi, il voit le dessus de la tête, tu comprends? Moi, ce que je trouve insultant présentement, c'est que vous êtes tous les deux sur des bancs, mais en bas de la scène et vous êtes quand même plus grand que moi. Non, mais à l'école de l'humour, je commençais à caler et Pierre Prince, il m'avait dit, il m'avait dit, je devrais prendre une pilule puis j'avais commencé puis ça avait vraiment fonctionné, j'avais même eu une repousse puis c'est très rare la repousse, mais après, j'avais lu qu'il y avait plein d'effets secondaires que je ne voulais pas fait que j'ai arrêté de la prendre puis là, c'est pour ça que j'ai décidé d'assumer. Moi aussi, j'avais, puis moi aussi, c'était à cause de Pierre Prince, il m'avait dit, prends ça puis après, genre, j'avais commencé puis trois semaines après, Pierre m'avait appelé puis il avait dit, t'as-tu des effets secondaires? J'avais dit non puis il a fait, ah moi, plein d'effets secondaires puis là, il m'a nommé les effets secondaires puis ça a joué dans ma tête. Fait qu'après ça, je fais comme, OK, si je continue cette pilule-là, je ne revendrai plus jamais, ça va faire mal quand je pisse, ça va, fait que j'ai arrêté. Puis, j'ai pas, tu sais, j'ai un gros front, mais je ne cale pas. Tu sais, je ne cale, mais c'est correct pour un gars dans la quarantaine dans la salle. Moi, la femme où je calais, je calais ici, tu sais, en arrière, puis ici aussi, j'avais comme une île ici au milieu. Ah, j'ai rien, moi. C'est comme une île comme les puces, ils vont prendre des vacances sur la beach, on va prendre nos vacances sur l'île. C'était dégueulasse, c'était dégueulasse. Et moi, mon père, quand il a divorcé avec ma mère, il était début de la quarantaine, il était comme moi, les cheveux, OK? Et mon père, c'est directeur de Pellet de Justice, tu sais, le petit veston labé, straight, comme tu n'as jamais vu, tranquille, astille, il est anxieux. Et là, à un moment donné, il arrive, deux semaines après le divorce, il est avec sa secrétaire, il a des bottes de cow-boy, des jeans serrés puis une permanente, man. Mais frisé tout petit. Fait que là, tu avais comme le pat-off autour, le clown. Là, tu avais un bosquet frisé ici, et je hurlais de rire avec mes chums quand ils rentrent. C'était ridicule. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait, non, jamais, jamais, je vais essayer de faire de quoi. Qu'est-ce que tu l'acceptes? Tu le rases, c'est tout là. Ça, ça doit être tough. Tu sais, mettons, la coiffeuse, elle sait que ça n'a pas de sens faire une permanente à quelqu'un que les cheveux arrêtent là. Ça n'a aucun sens. Mais là, tu te dis, comment je dis ça au monsieur? Tu sais, tu ne peux pas faire, ouais, je vais prendre ça. Voyons, monsieur, je vais vous raser la tête, là. Moi, je n'ai jamais dit à ma coiffeuse que j'avais arrêté de prendre la pellule et je me demandais ce qui s'est passé avec moi, je ne sais pas. Ah, je me sens mal. Quoi? Parce que j'avais la même coiffeuse, tu sais, j'étais très fidèle, j'avais la même coiffeuse puis je n'ai jamais dit que je me rasais les cheveux, je l'ai comme pris, je l'ai fait sur une brosse. OK. Tu as juste arrêté. J'ai arrêté par la pellule. Tu penses-tu qu'elle l'attend à la fenêtre comme un enfant que peut-être il va venir? Oui, c'est vrai, oui. Non, mais je me sens mal. J'aurais pu lui dire adieu, merci pour ces années de loyauté. Si tu m'écoutes, je suis désolé. C'est quoi son nom? Je ne m'en souviens plus. Ben, Chris, c'est une belle fidélité. Tu n'as pas de cœur. Mais je n'ai aucune mémoire des noms. Est-ce que tu veux? Je ne me souviens pas. Ça, c'est une affaire que moi, j'ai tout le temps été demandé. Chris, Yann, t'es-tu correct? C'est-tu moi qui étais mal cadré? OK. Parfait. Là, moi, Yann, on dirait que tu manges-tu une gomme ou tu manges... Ah, calice! Il fait, je vais mettre mon masque, mais je vais prendre une petite bouchée de noix. Il est moitié réalisateur, moitié écureuil. Mais moi, moi, j'ai tout le temps été de même que, mettons, je ne suis pas capable d'aller voir ça fait six mois que c'est moi qui se coupe les cheveux moi-même, mais si j'allais... Ça paraît. Oui, non, je sais que ça paraît, mais si j'allais voir un autre coiffeur, un autre coiffeur, je me sentirais mal. Ah oui, je suis avec toi. Puis, mettons, même en tournée, c'est déjà arrivé que j'aille me faire couper les cheveux à quelque part, puis aussitôt que je reviens à Montréal, je m'en vais voir mon coiffeur comme pour lui dire quasiment de m'excuser. « C'est cool, j'ai pensé à toi tout le long. » Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. J'étais saoul. C'est un peu un pionnasme dans le cas de Mike. Ça fait moins longtemps que moi que vous qu'allez parce que moi, les conversations avec mes coiffeurs, les coiffeurs, ça n'a jamais duré plus que 12 minutes. 12 minutes, c'est terminé, on n'a rien à dire. Toi, tu transites-tu les cheveux toi-même ou tu vas le faire passer les cheveux? OK. Ça fait que, non, non, mais Chris, t'essaieras, toi, c'est pas évident. Raser dans un bar avec une touffe ici. Parce que, regarde, je me rase, mais là, je ne vois pas dans un bar, ça me prend quatre miroirs placés stratégiquement. Il faut qu'Yann vienne de chez nous placer mes miroirs pour me couper les cheveux. Ça fait que là, je vais chez le coiffeur, mais là, pendant la pandémie, le problème, c'est que je suis obligé de les couper moi-même. Ça fait que là, mes cheveux, j'ai mis à zéro le clipper, tout ça, puis je garde ma barbe. Mais là, à un moment donné, j'avais mon show live sur Facebook, je me trimerai la barbe un petit peu, mais là, je fais zzzz, il était à zéro, Chris, il a essayé de mes cheveux. Ça fait que là, j'ai été obligé de me couper toute la barbe et j'ai revu ma face. J'avais oublié ma face. Le stick n'est pas belle, non? T'aurais pu me demander. La barbe est revenue. On t'en aurait dit. Mais tu n'es plus. Mais tu devrais faire, tu sais, comme là, en plus, tu as un setup chez vous vu que tu faisais les roasts, tu pourrais te faire un setup des caméras qui serait pour des captations chez vous et pour te couper les cheveux. Ça, j'ai besoin d'Yann. Yann, t'es-tu disponible en fin de semaine? Comment? Yann, tu le ferais, ça, mettons, s'il t'appelait et il disait, tu peux-tu venir me faire un setup caméra? Ben, écoute, il est tellement... Ben, arnaque! Avec tout cet enthousiasme-là, on m'a laissé faire. C'est pas ma passion, ce serait pas mon... ma meilleure gig, mais je le ferais. Je me sens mi-rejeté. Ouais. Mais Yann, il est souvent de même... J'avais demandé à un moment donné de faire les two drinks minimum dans le temps qu'on était dans le nord de la ville. Puis Pantelus, mon co-animateur, il avait dit, tu peux dire à Yann, il peut faire son podcast dans le studio ici, lui qui cherchait un studio, on va lui louer gratuit. Puis là, je l'appelle, je suis excité, je suis comme, t'aurais un studio gratuit puis on te paierait pour réaliser, ça te tend dessus. Ouais, c'est loin un peu. OK, je me sens moins mal, merci. Yann, qu'est-ce qui est pire pour toi comme job? Faire two drinks minimum ou faire le setup coiffure à Sylvain? Hum, je sais pas. C'est embêtant. Peux-tu te répondre à la fin du show? Ah ouais. Y'a-tu moyen de combiner les deux, peut-être? Ouais. Faire un podcast en anglais pendant que Sylvain se coupe les cheveux. J'écouterais assez à moi. C'était comment, tu sais, à toi, pendant la pandémie, c'est ça, t'as fait bien des roasts. T'avais, avant la pandémie, t'avais-tu un setup caméra chez vous ou tu t'es tout… Non, je me suis équipé… Le problème, c'était que sur Amazon, toutes les caméras avaient triplé de prix et tout ça, c'est vrai que j'ai magasiné pas mal, mais je me suis… Sacha Green Screen, caméra, micro, tout ça, je me suis équipé. C'est-tu toi qui l'as monté toi-même? Ouais, pas mal, mais c'était broché. Les premiers épisodes, c'était pas tout à fait ça, c'était pas très cool, c'était un peu broché à foin. T'as pas même annulé les premiers parce que ça fonctionnait pas? Non, c'est ça. Zoom, si ça chiait tout le temps, je sais pas pourquoi, aux heures de pointe, ça chiait. Fait que les deux premières semaines, on a diffusé plus tard dans la semaine, on a enregistré pour nous diffuser plus tard, mais après ça, ça a été cool. Moi, c'est ça, je me demandais, tu sais, comme Skype avait le monopole sur ce genre d'affaires-là il y a une couple d'années, là, il y a une pandémie, Zoom a explosé puis après StreamYard, puis Skype, qui existe encore, a jamais pensé faire… On devrait peut-être mettre une pub sur Facebook. Ouais, peut-être, peut-être. C'est un peu le MySpace des années 2020. Tout le monde se souvient de MySpace, mon Dieu, on dirait que j'ai mis un fret. MySpace, tu viens-tu de ça? Oui. Ouais, OK, c'est bon. J'ai pas inventé ça, Mais je t'ai fait un fret pareil. Ah ouais, mais moi, j'en sais. Mon estime. Il est désagréable. Nous autres, on prenait Skype pour les two drinks minimum vu qu'Anne a dit non, puis ça marche, encore comme dans le temps, mais ça prend quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, tandis que la beauté des Zoom, puis surtout StreamYard, n'importe qui peut faire de la télé semi-pro, tu sais. Ouais. Ça, c'était cool, vraiment. J'aimais mieux StreamYard que Zoom. Toi, en plus, tu le montais. C'est-tu toi qui le montais ou c'était Guy? Personne ne le montait. C'est live to take. C'est live to take, oui. Non, mais c'est qui, je veux dire? Ah ouais, vous étiez toutes filmées tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ah ouais, Chris, c'est vraiment... C'était cool, c'est des choses, c'était par les invités, tu sais. Tu sais, Rosalie Vaillancourt, ça durait 45 minutes, j'avais un peu moins d'invités, mais Philippe Bond puis Michel Barrette ensemble, ça fait une heure et demie quasiment parce qu'ils n'arrêtaient pas de parler, tu sais, donc c'était monté, c'est live, mais c'était pas monté du tout, Fait qu'un autre, mettons quand eux, Barrette, le monde le roastait puis lui, il parlait de l'ordre. Non, c'était Bond, c'était Bond qu'on roastait, mais Barrette t'invité parce que c'est un gars qui connaît bien. C'est ça. Mais ils ont tellement d'anecdotes à raconter, ça devenait, ça finissait plus, ça finissait plus, puis l'affaire la plus drôle, c'est que Phil m'a rencontré là-dedans qu'à un moment donné, il parlait à Barrette puis il raconte une histoire d'horloge grand-père qu'il y avait chez eux, tout ça, il y a un punch à la fin, puis là, il se voit pas pendant six mois puis après ça, il voit Michel, Michel dit, « Hey, j'ai-tu conté mon anecdote d'horloge grand-père? » Il compte la même histoire, fait tabardak, c'est moi qui l'ai conté. Barrette a repunché dessus puis il l'a augmenté une demi-heure de longue. Barrette, elle m'allait. Ah ouais? Barrette? Non! Ben non, ben non, ben non. Barrette a repunché. Quand t'es un humoriste qui fait des anecdotes, tout ce que t'entends, tu l'as dit. Ben non, puis Michel, c'est comme une éponge, t'as pas le choix. Michel, quand j'écrivais juste pour rire, il était venu, écoute, il vient dans un meeting pour lui dire, « Tu préfères un numéro? » Écoute, le meeting, c'était juste Michel qui parle pendant deux heures puis qu'on rit, on a eu un show gratuit en meeting, puis il s'en va puis on sait toujours pas qu'est-ce qu'il va faire sur scène. Moi, je prends le chèque puis je suis au revoir. C'est un talent extraordinaire. c'est hallucinant. Quand j'ai scripté d'éditer le gars-là que Barrette et Barrette m'admènent ensemble juste pour rire, Michel, lui, il voulait pas faire de répétition ou de rodage. Je disais, « Non, non, il va arriver le soir, il va être prêt, ça va bien aller, tout ça. » Moi, le film, on est habitué de travailler fort sur le rodage puis tout ça. On le convainc de venir à deux rodages, on fait le gars-là, ça marche au bout de leur duo. Après ça, il vient me voir, il dit, « C'est vrai, t'as raison, c'est utile de roder. Ça fait 50 ans que tu fais ça, tu es de la prendre. » C'est sûr, c'est sûr. C'est drôle. C'est drôle. Notre génération. Oui, mais en même temps, Michel Barrette, sans rodage, il est sûrement plus drôle que bien d'autres avec bien du rodage. C'est un naturel. Oui, c'est sûr. Lui, en plus, je ne comprends pas ce monde-là, mais ça m'impressionne. Tu sais que lui, mettons, s'il fait un number et ça va bien, le number de quatre minutes va durer trois heures et demie. Puis, il pense que tout le monde est le même et chaque fois qu'il me parle, il est comme, « Quand ça va bien, t'es-tu, t'es-tu, t'es-tu. » Puis moi, on dirait, « Quand ça va bien, je veux être le plus « fucking tight » possible pour avoir des « mega rips » et de « caliser mon casque ». Nous autres, on appelle ça être dans « zone ». C'est une de « zone ». Mais eux autres, la zone est différente. La zone est longue. Mais en « stand-up », tu prends un rythme d'enfer, t'es dans « zone » et tu peux dire n'importe quoi puis t'es ça. Puis ça marche. Tu gardes ton beat et tu l'accélères un petit peu et tu fais un crescendo. Mais eux autres, c'est comme, t'es dedans, ils t'aiment, ils n'ont pas besoin. Les gars qui font des anecdotes n'ont pas besoin de les rire comme nous autres les « stand-up » à haut 10 secondes. Les gens sont embarqués puis ils craignent, ils craignent. Quand t'arrives au « punch », là, ça explose. C'est une bombe à retardement. Nous autres, c'est plus de la mitraillette. L'affaire que je trouve le plus triste, c'est quand, mettons, ça va vraiment bien puis t'es dans « zone » puis le public est avec toi puis chaque petite affaire, tu dis, il rit, il rit, il rit puis là, tu te mets improvisé puis là, t'en as comme un, deux, trois puis là, tu fais « ah ouais, t'as le fun, ma zone ». Puis là, t'essaies de revenir. Puis après, t'es comme « hey, tu te rappelles-tu il y a quatre minutes? J'étais bon. C'est du monde nostalgique de « il y a quatre minutes ». Oui, c'est ça, exactement. C'est nostalgique, mais très récent. Puis en plus, quand tu sors de scène, t'es fait, mettons, une heure puis ces quatre minutes-là à chier, tu vas juste focusser sur ce crise de quatre minutes-là puis là, tu vas aller te prendre chez vous. Non, mais on est tellement… Non, mais on a le seul métier qui nous permet de faire des introspections comme ça. Ça, je l'ai dit souvent, c'est que notre métier, c'est moitié art, moitié psychothérapie, tu sais, tout le temps. Parce qu'un comédien de théâtre peut blâmer si le show va mal à un autre comédien ou le metteur en scène. Mais nous autres, on écrit nos textes, on se met en scène puis on les livre. Si ça va mal, tu reviens chez vous, tu fais, c'est quoi mon problème? Et l'être humain, une des choses que l'être humain aide le plus au monde, c'est de faire des remises en question. Mais nous autres, on est obligés d'en faire à chaque show. Le pire aussi, c'est quand tu fais tes remises en question-là sur scène, puis là, tu réalises, Chris, c'est sûr, ça marche pas. Je suis en train de me demander pourquoi ça marche pas au lieu de vivre le moment. C'est ça, exactement. Des fois, c'est ça, tu sors de ta tête puis tu te regardes puis là, tu taillis. Puis là, t'espoir que les gens vont t'aimer, mais si tu taillis toi-même, comment tu veux qu'ils t'aiment les gens? Oui, c'est sûr. Quand tu ris, toi, va chier. Tu vois, là, je me suis regardé. Les deux, vous étiez en show ici aujourd'hui. Oui, oui, oui. Puis Sylvain, toi, ça fait une semaine que tu as recommencé à faire des shows. Oui. Toi, Steph, ça fait combien de temps? Ça doit faire à peu près deux semaines, je pense. OK. Ça fait deux semaines, moi aussi, à peu près deux semaines. Ça fait combien de temps, mettons, avant que tu sentes que, OK, c'est ça que je fais dans la vie? Non, mais tu sais, les premiers shows, ça devait être comme... Bien, le premier que j'ai fait, ça a été difficile. Je suis pas bon. Oui, c'est ça. Je me suis regardé tout le long. Je faisais un show dans le coin de Québec, à Lévis, puis j'étais pourri. J'étais rouillé. J'ai risqué quatre mois sans faire mon métier. Mais après, je suis venu jouer ici, puis tu sais, au deuxième show, déjà, j'ai repris... Le show à Lévis, c'était-tu dans un drive-in ou c'était... Non, non, non. J'ai joué devant des chars. Je sais... Non, non, non. Je sais pas qui a eu cette idée de marge-là, mais c'est une mauvaise idée. Je m'excuse si... Sur papier, c'est ça. Sur le coup, tu fais comme... Ah oui, ça va être le fun. Puis après, tu réalises. Elle se dit, c'est comme donner un klaxon à tout le monde dans la salle. Exact. Ça serait comme faire... Hé, on fait des shows si t'aimes ça. Fait... Non, mais... Sérieux, Mike, l'année passée, on recule un an avant le COVID. Je t'appelle, je dis, Mike, j'ai un concept de feu dans un ciné-parc. Les gens vont être dans leur voiture, t'embarques-tu, tu m'aurais envoyé chier solide. Mais là, après quatre mois de COVID, tout le monde est là sur scène. Hé, je veux de l'argent. Tu comprends? Non, mais je pense même pas que c'est une question d'argent. Je pense que c'est juste... On s'en vient dans la scène-là. On est des humains brisés. On ne veut pas du monde qui nous regarde puis qui nous approuve. Moi, j'ai été down dans la pandémie des bouts. J'ai besoin de... J'ai besoin de mon fixe de scène tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ça n'a pas duré longtemps parce que le premier jour que j'ai recommencé, j'ai fait trois shows ici puis un au Camélinest en anglais après. Ça fait que ça... Rendu au deuxième show ici, c'était pas mal revenu. OK. Ouais, ouais. Pas mal revenu, ouais. Ben, ouais, c'est moi. Des années de... Ça se perd pas. C'est comme le bisec. Ça fait 28 ans, là, tu sais. Juste ça. Toi, ça fait combien de temps? 17 ans. OK. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans Relève. Je suis un professionnel. 26, ouais. Ouais, 27. Ça fait 27. T'as commencé quasiment en même temps que moi. 27, toi, 29? 28, là. 28. Chris, à deux, c'est 55 ans. On a pas loin de 75 ans. Toi, c'est 19 ans? 17. 17. Ça fait 17 ans que je gagne ma vie avec ça. J'ai commencé en 2000 la première fois, mais ça fait 17 ans que c'est mon métier. OK, pour calculer le début, moi, je le calcule depuis l'école Lémoire. C'est ça, 17. Depuis l'école Lémoire, c'est 17. Depuis... Moi, c'est même pas mon premier show. C'est depuis... C'est un peu comme quand on mesure notre pénis. On a chacun notre technique. Moi, c'est... Je le mets là, la règle. Ça fait que c'est... 15 centimètres! Bien, moi, je calcule à partir de l'école de l'humour avant. Ça compte pas. Non, mais c'est comme quand tu commences une relation amoureuse avec quelqu'un, tu sais. Si tu as notre premier baiser, notre premier je t'aime, moi, c'est la première pipe, personnellement. C'est là, c'est l'anniversaire. Moi, c'est premier show... Premier show payé. Tu sais, premier show payé. Moi, je te dirais... Moi, c'est 92 à cause de l'école, mais que j'en vis, c'est 95. Que j'en vis. Bien, moi, je pense que tu es humoriste à partir du moment que tu en vis, selon moi. Ah, bien, moi, de bord, ça fait pas 20... Depuis l'année dernière. Non, mais... Moi, c'est depuis, de bord, 96. J'en vis depuis 96. Bien, tu sais, ça, c'est mes barrens à moi. Vous prenez vos propres trucs. Je suis pas là pour imposer rien. Bon. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais c'est logique. Moi, tu m'aimes que ta déclaration d'impôt, c'est humoriste. Selon moi, t'es humoriste. Selon moi. Bien, c'est ma philosophie. Oui, mais on s'entend-tu qu'il y a du monde qui se déclare humoriste après deux shows amateurs de bord? Bien, c'est pour éviter ça que j'ai dit ça. C'est ça qui... Ça, c'est... C'est un peu comme de voir un gars à vélo avec un T-shirt Harley Davidson. Tu fais comme... Je vois que tu veux arriver quelque part, mais Christ, que t'es pas là, là. Non. Hé, j'ai vu cette semaine un gars en vélo avec un chandail « Support the Big Red Machine». Tu sais, de supporter les Hells, pis j'étais comme... Ah, Christ, je pense que les Hells, ça prouve. C'est pas ça. T'es un wannabe, wannabe. Je sais pas si les Hells, ils ont comme une squad qui se promène dans les quartiers pis qu'ils font... Tiens, mets une petite veste. Enlève ton chandail. C'est du coup, c'est drôle. Fait que ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Moi, je calcule depuis 93. 93, c'est temps. Parce que même si je vivais pas de ça, je faisais rien d'autre. T'en faisais assez. Ah bon, ben... Non, mais tu sais, je vivais pas... Ben, tu sais... T'avais pas de side job, là. J'avais pas de chômage, pas de BS. J'avais juste une mère qui m'envoyait du cash sans dire à mon père. OK, ben... Ça compte, ça compte, ça compte parce que tu faisais pas autre chose. Ouais, ça compte. Puis est-ce que tes deux parents étaient d'accord avec ton choix de carrière? Moi, oui, parce que... Oui, parce que... je disais... Ah, c'est moins pire que qu'est-ce qu'on pensait qu'il allait devenir. C'est-tu que c'est le fun? La barre était haute. Ah, oui. Vous autres? Moi, mes parents, c'est des fans depuis le jour 1. Je suis vraiment chanceux. Ma mère, elle comprend pas. Tu sais, ma mère, c'est ma fan numéro 1. Elle comprend pas pourquoi je suis pas la plus grosse star au Québec. Puis elle vous déteste... toutes. Elles sont pas drôles. Toi, t'es drôle. Ça, c'est ma mère. C'est le fun, une mère d'âme. Ben oui, c'est le fun. Depuis le début, ils me supportent puis c'est vraiment cool. Moi, je suis chanceux. Moi, ma mère, elle a toujours été ma fan numéro 1. Même quand je commençais à faire des shows, Christ, des fois, elle éclait les autres humoristes. Tu sais, elle était dans la salle, elle a pris une coupe de drink puis... Ah, c'est pas drôle! Oui, au calais. Non, ta gueule, c'est comme... À un moment donné, elle est allée voir, je pense, Maxime, Maxime Martin, elle dit, en tout cas, moi, je suis contente de ne pas être ta mère à toi. Tu vois, tabarnak? Calisse! Elle lui a dit ça. C'était Maxime ou Peter? Je ne sais plus lequel des deux. Ben, je lui fais demande « Ta gueule, tabarnak! » « Ta gueule, je t'aime, mais ta gueule, là, tu sais. » Alors, Maxime ou Peter, savais-tu que c'était ta mère? Sûrement. Je me souviens puis ça fait longtemps. J'étais à l'école du mot, je pense, un peu après. Mais mon père biologique, lui, était nerveux. Lui, il se disait, tu peux vraiment dire « Mon père, il est nerveux, il est anxieux. » Mon père, là, dans sa valise, il y a un pneu de secours au cas où le pneu de secours fait défaut, là. Tu sais, c'est ce genre de gars-là. Et mon père me fait rire parce que lui, il est tellement nerveux, mais ça se passe tout en dedans. Fait que quand il est stressé, quand il y a un événement qui arrive, il faut qu'il aille chier. Il faut qu'il aille chier. Il va aux toilettes, il va chier. Quand ma mère... Quand j'étais pour naître, ma mère a crevé ses os et elle a dit « Alain, j'ai crevé mes os. » Il est parti aux toilettes. La première fois que j'ai fait un show au Club Soda, au lundi, juste pour rire, il est venu voir le show, il en a manqué à moitié parce que l'heure que je rentre sur scène, il est allé aux toilettes. Il est de même. Fait que lui, il avait peur que je me plante ou que je ne sois pas heureux. Fait que là, je le sais. Mais ma mère était avec moi. Et Sylvain, ça fait longtemps qu'on se connaît mais je ne sais même pas à quoi tu as étudié à l'université. J'ai fait un bac en administration au HEC. Ah oui, c'est vrai. Je le savais. J'avais juste oublié. Moi, c'est ça. Toi, en plus, tu avais une grosse job devant toi. Moi, je n'avais rien. Fait que, tu sais, c'est plus facile de dire à tes parents « Hey, finalement, au lieu de travailler au dépanneur, je vais… » Non, non, mais… Attention. Je vais être humoriste. Attention. Moi, j'étais assistant gérant au Aldo. OK. Puis on m'avait promis la gérance. Ça a été une grosse décision quand même. Ça a été une grosse… Le pire, c'est que le superviseur est venu s'asseoir avec moi puis j'étais assistant gérant, je vendais des souillers puis le superviseur, je vais toujours me rappeler, il m'avait dit… Il avait essayé de me décourager d'être humoriste parce que je dis « Là, c'est le gars, tu te vois dans cinq ans, il voulait que je dise Aldo, tu comprends? » Puis je dis « Ben, moi, je vais rentrer à l'école de l'humour puis il me dit « Ah, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Tu sais, ici, on t'offre un futur puis blabla. » Puis je dis « Man, je vais aller à l'école de l'humour. » Et je suis allé à l'école de l'humour et quelques années plus tard, quand je suis sorti d'école, ça a bien été ma carrière, quand même, c'était parti assez fort puis j'avais été en nomination au Galois Desoliviers tout de suite pour Découverte de l'année et je l'avais recroisé dans un magasin puis il avait vu mon numéro de Juste Pourrir à la télévision puis il avait dit « Hey, man, je t'ai vêté, c'était malade. » Puis là, je dis « Ouais, c'est en nomination au Galois Desoliviers » puis je dis « Mais tu sais, il n'y a pas d'avenir en humour. » « Man, c'est le moment le plus bandant que j'ai vécu dans mon moment. » Mais aujourd'hui, c'est lui qui doit rire. « Je vais chier, la rock, est-ce qui? » « Ah ouais. » « Hey, puis vous autres, il applaudit, est-ce qui? » « Elle était là, elle était là, elle était là. J'avais pas le choix. « Ah ouais. » « Hey, puis je t'ai enseigné en plus, moi. » « Ouais. » « J'ai enseigné l'écriture à l'école d'humour et je suis fier de lui. » « C'est lui qui a le mieux réussi de son année. » « Ouais, c'est une année de merde. » « C'est vrai. » « On est la pire année. » « Moi, je suis pas là pour te stiner. » « Non, non. » « Il a repris un numéro. » « Je cite ton numéro de tantôt. » « Tu as été, Sylvain, prof à l'école, combien d'années? » « J'ai enseigné quand François avant, je pense qu'il était parti écrire « Les bougons » en 2002. J'ai fait un an. Puis après ça, j'ai fait des rencontres individuelles pendant un an en 2011. J'ai enseigné deux sessions d'écriture de scène en 2012. « Mais si tu remarques, il a juste enseigné une seule année et c'est la pire année de l'école de l'humour. » « Je voulais juste te dire ça. » « Non, c'est trois ans. » « OK. » « Trois ans. » « Non, Nathaniel, ouais. » « Tu parlais de Aldo. » « Moi, j'ai travaillé comme vendeur de snick chez Footlocker et Dieu sait que je suis un grand sportif. » « Ouais, ouais. » « Man, je connaissais fuck off. » « Il n'y a rien de moins crédible d'avoir des conseils sur des souliers de course par un chubby. » « Un chubby avec d'un oeil. » « Et là... » « Mais moi... » « Je pense pas l'oeil ralenti, par exemple. » « Il doit y avoir des gars avec d'un oeil qui sont vite en tabarnak. » « Il y a certains obstacles que tu ne vois pas. » « Sérieux, ça doit te ralentir un peu. » « Oui, mais tu sais, le 100 m, c'est en ligne droite. » « Oui, c'est vrai. » « Bon point. » « Mon chandail d'arbitre et je ne connaissais rien des snicks que je vendais. » « Mais la mode, c'était les Adidas, Stan Smith. » « Je ne vendais rien de ça. » « Peu importe ce que le gars voulait faire. » « « Allez-moi faire de l'escalade. » « Ah, Stan Smith. » « Il y a du monde qui ont dû se tuer à cause de moi, man. » « C'est sûr et certain qu'il y a du monde qui se sont tués à cause de moi. » « Il glissa en bas de la montagne en criant « Christ avec un oeil. » « Tu as-tu des jobs avant l'humour? » « Tu ne travaillais même pas. » « Moi, avant l'école de l'humour, j'étais à l'université. » « Puis ma dernière vraie job avant l'école, je travaillais dans un dépendant. » « OK. » « Tu sais, que j'aimais ça. » « Vraiment, j'aimais ça. » « Puis j'étais qu'ici. » « Après, je suis devenu assistant gérant. » « Puis là, le boss m'avait dit « Tu pourrais devenir gérant un jour. » « Puis là, j'avais fait « Ah, ça ne me tente pas. » « Puis après, il voulait me vendre un char. » « Il était concessionnaire. » « OK. » « Il voulait me vendre un char que je n'avais quasiment pas les moyens pour acheter. » « Puis je savais qu'il faisait ça pour que j'aille comme pas le choix de rester là. » « Puis j'ai fait « Fuck that. » » « À quel point tu étais vraiment fort derrière un comptoir de dépanneurs pour qu'ils veulent absolument te garder? » « Je pense que j'étais un des employés qui ne volait pas. » « Puis c'est quand même une belle qualité. » « Oui. » « Mais surtout, c'était... » « Tu sais, comme master, dans les dépanneurs, il n'y a plus personne qui payait avec le cash. » « Mais tu sais, dans le temps, tout était cash puis c'était la nuit. » « Fait que tu sais, moi, je travaillais de nuit, tu sais, Bragg. » « Puis... » « Fait que tu sais, il devait y avoir tellement de monde qui travaillait de nuit qui volait un peu. » « Vu que tu sais, tu es payé salaire minimum pour te faire hold-doper. » « Tout le monde devait voler sauf moi. » « Il voulait t'offrir la... » « Aïe, aïe. » « Mais après, un coup que tu as commencé, tes parents étaient fiers de toi. » « Oui, mais tu sais, moi, mes parents, j'avais... » « Ça faisait quatre... » « Oh, yes, merci. » « Oh, crée. » « J'ai eu de la soeur dans le... » « Alors... » « J'ai senti... » « Non... » « Oui, c'est ça. » « Je pense, mais... » « Tu sais, comme moi et mon frère, les deux, on jeûne, on se disait, je vais faire ça puis on abandonnait vite, vite, vite. Puis après, on a chacun trouvé quelque chose qu'on aimait. Puis mes parents, même dans les affaires qui savaient que je n'allais pas réussir, ils m'encourageaient. Tu sais, comme quand je suis arrivé à Montréal puis j'ai dit, je m'en vais à l'université. Tu sais, en business, ils savaient que je n'avais pas... Tu sais, que je ne connaissais rien dans le commerce. Tu ne volais pas au dépanneur. Je ne volais pas au dépanneur qui est une mauvaise façon. Christ, tu travailles tout seul de nuit dans le dépanneur. Il vole un peu. Oui, crétin, la base. Mais tu sais, il m'encourageait tout le temps, tout le temps. Dans tout ce que j'ai fait, il m'encourageait. Est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous avez réalisé que vous aviez le potentiel d'être drôle puis de faire rire de la monde? Oui, moi, c'était en cinquième année, je m'en souviens. C'était quoi? C'était... Excuse-moi, j'ai pris le contrôle. Non, non, non. Non, mais c'était... On cherchait un président de la classe puis on était juste trois qui avaient dit, OK, je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête. J'étais super timide, moi, au primaire, je ne disais pas un mot. Puis là, j'ai écrit un discours puis j'ai fait rire la classe. Puis j'ai fait, oh, fuck, là, j'ai un pouvoir puis j'ai utilisé ça tout le long de mon secondaire puis ça a évité le bullying. Toi-même, c'est quoi? C'est moi qui faisais le bullying. Moi, c'était secondaire 2. Il y avait une fille qui m'avait... Elle avait ri de moi puis elle avait fait une joke sur moi puis j'ai répondu quelque chose de méchant puis tout le monde s'est mis à rire puis j'ai fait, oh, Christ, plus personne ne va m'écoeurer jamais. Attends. Moi, ça m'est arrivé en secondaire 3. Oui, OK. J'ai fait la même chose que toi, c'est une fille. Elle était punk puis à la même moment, elle m'a posé une question stupide puis là, j'avais fait, après toute la classe en la rebaissant. Tout le monde rit. Je suis comme, yeah, je suis drôle. Et là, je suis dans le corridor. Je parle avec mes amis puis là, ils m'ont emmené. J'ai vu des étoiles. J'étais sur le bord de ma case puis tout ce qui... Ma tête est rentrée dans la case. Écoute, mais violemment, là, c'est comme, paf! J'ai aucune idée. Et là, elle était à deux poses de ma face puis elle m'a dit, tu ne ris plus jamais de moi. Je fais, OK. OK. Et voilà. C'est pas d'hier que je me fais battre par les bandes. Ouais. Qu'est-ce que c'est de bon gag? Calisse! Cela était rare. Cela était rare. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas... C'est un acte à la gag. Oui, oui. Oui, peut-être parce que j'écris un show sur la violence conjugale parce que j'ai été quatre ans dans une relation toxique. Fait que juste pour ceux qui ne comprennent pas le gag, mais c'est vrai. Ça n'a pas été toxique pendant quatre ans. Ça prend combien de temps avant de te faire battre d'assez? Ah, c'est assez rapidement. Ah, ça a été assez rapide. Souvent. Deuxième date? Non, non, non. Non, non, mais je te dirais la première année, tu es sur un nuage. Tu sais, quand ta deuxième date, la fille, elle dit « J'aimerais ça t'attacher à ta tâche, à part la caméra, tu veux ce faire là. N'inquiète-toi pas, il y a un safe word, c'est « Encore, continue. » C'est ça le safe word. Tu dis ça, j'arrête. Non, non, c'était pas tardu comme ça. Bien, il y avait des indices dès le début, mais c'est subtil. C'est des petits indices que cette relation-là ne sera pas saine et finalement, après un coup qu'elle t'a bien mis dans sa toile d'araignée et que t'es en amour par-dessus la tête, c'est là qu'après, à chaque jour, c'est l'enfer. Mais là, on ne parlera pas de ça à soir, Goli. T'es-tu allé, tu parlais à d'autres victimes de... C'était-tu de la violence physique ou juste mentale? C'était surtout psychologique, mais j'ai reçu quelques coups de poing sur la gueule. Oh, shit! Oui, je l'ai reçu quelques-uns. Une fois parce que je passais l'aspirateur dans le salon avant de laver la salle de bain. Ben oui, tu cherchais le trouble, quand même. Je cherchais le trouble, je le sais. Elle le sait bien. Elle le sait bien. Chris défronté. Elle le sait. Elle le sait. C'est ça? Je n'avais pas fait le bon ordre du ménage. S'il y a un ordre... C'est le carré quand tu ne réfléchis pas. Ben oui. Elle le sait bien. Une autre fois, parce que j'avais donné une voiture aussi, elle avait été fâchée. Ça fait que c'est des raisons complètement stupides. Tu y avais donné une voiture pour être fâchée? Oui, oui. C'est parce que... Ben, vous viendrez voir mon show pour voir l'anecdote. Ça ne me tente pas. Ben oui, c'est une pub. On va en parler. C'est une pub. C'est une pub. Je vais juste compter l'anecdote version short. Ça ne me tente pas qu'on parle de ça tant que ça. En fait, c'est qu'elle, elle n'avait pas encore son permis, mais elle était en train de le passer. Puis moi, j'avais une voiture que j'allais changer l'année suivante. Mais finalement, je vais la faire réparer. Puis le vendeur, je vais toujours chez le concessionnaire puis le vendeur me dit « Hey, ton auto, il me semble, tu serais dû pour une nouvelle parce que c'est un gars que je connaissais. » Je disais « Ben, l'année prochaine, on a des bons deals. OK, si tu me fais un bon prix, je pars qu'un char aujourd'hui. Puis c'est ça qui est arrivé. Il m'a fait un méchant bon deal. Mais au lieu de donner la vieille voiture que je suis en train de faire réparer en échange, j'ai décidé « Tu sais quoi? Je vais la garder et je vais la donner à ma blonde parce qu'elle est en train de passer son permis et elle n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Au moins, ça va lui donner une motivation d'avoir une auto tout de suite. » J'arrive à la maison, je suis super content. Je dis « Hey, chérie, j'ai fait une petite folie. C'est un coup de tête. Je me suis acheté un char neuf. Ah oui, oui, oui. Mais, bonne nouvelle, l'autre voiture est à toi. » Et là, frette. Puis elle a dit « C'est ça, c'est ta façon de me dénigrer parce que je n'ai pas encore mon permis. Tu fais juste ça pour me rabaisser. Puis blanque, blanque. Puis là, ça finit en crise puis ça finit avec un coup de poing sur la gueule. Tu es comme « Voyons, moi, je voulais juste me faire sucer puis je te donne un char. » Tu comprends? C'est ça que je voulais. Bon, bien, j'ai trouvé le punch de cette anecdote-là. Merci. Chris. Hey. Merci, merci. Ça me surprend que tu aies survécu à un échange de cadeaux à Noël, toi. Aïe, 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 oui. Calice, oui. Oui, j'ai tellement d'anecdotes, mais non. Oui, c'est ça. Fait que c'était « fucky », c'est ça. Mais les relations toxiques, c'est très commun. C'est plus commun qu'on pense. Nous autres, ça n'a pas de l'air qu'il ne l'a pas. Oui, je pense que pour changer parce que tu ne veux pas drôle parler de ça, je pense qu'on a tous su qu'on allait être drôle à l'école. Oui. C'est l'affaire que moi, j'étais à l'université et on était à une classe sur un gros auditorium à McGill. Il y avait 500 personnes et on avait cours de l'informatique et la prof était super bonne. On comprenait tout. Chaque fois, je répondais « de quoi le monde riait? » Non, pas là, pas là. Pas là. Mais à un moment il est parti en vacances et son frère qui enseignait au doctorat qui était incompréhensible l'a remplacé. Personne ne comprenait pendant une semaine de temps. Tout le monde capotait dans la classe. À un moment donné, il a dit « y a-tu des questions? » Puis j'ai levé la main et je lui dis « oui, quand est-ce que ta sœur revient? » Et j'ai eu une ovation de mou dans mon cours, est-ce que je me suis fait une blonde le lendemain. Ça fait que c'était comme… Là, j'ai su que je voulais faire ça dans ma vie. Toi, mais pour vrai… Sauf que tu n'as toujours pas de blonde. Pour vrai, c'est… Là, j'y en dois une coupe, est-ce que je t'ai là. J'y en dois une coupe. J'en ai eu une coupe, mais aucune d'entre elles m'a crissé une volume. Ah! J'vois de mes deux yeux. Bon, OK. Excusez-moi, tu ne voulais plus en parler. Comment tu as dit ça? Excusez-moi, tu ne voulais plus en parler. Des volets que tu mangeais. Je veux juste savoir, ton ex, étais-tu aussi boulé que ça? Et je ne suis jamais d'habitude de ce qui je ne suis jamais. Pour vrai, elle avait des seins moins gros que lui. C'est vrai. Ah! Ah! J'ai une question pour Stéphane. Oui! Ah! 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 Oui! Est-ce que cette personne-là sait que tu fais un spectacle, que tu en parles de ça? Moi, je suis sur Twitter puis elle le sent. Oui, elle sait. Ah! Aïe, aïe, aïe. Oui. Oui. C'est... Moi, la dernière fois que je lui ai parlé, ça faisait longtemps que je voulais faire un show là-dessus, mais je ne voulais pas que ce soit un show pour me venger. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Et j'ai consulté. Et moi, mon but, c'était de pardonner cette fille-là pour ce qu'elle m'avait fait. puis j'ai décidé d'aller lui dire en personne après des années que je n'avais pas parlé, j'avais bloqué partout. Je voulais juste lui dire... As-tu fait un show? Non, je voulais juste lui dire que je lui pardonnais. Je n'étais pas encore rendu au show dans ma tête. Fait que j'ai juste dit je te pardonne. Elle était super contente. Et elle disait « Ah, je suis content, je ne comprends pas pourquoi tu m'en as voulu tant que ça. » Puis je disais « Ben là, tu sais, j'avais beaucoup de choses à... » Puis là, tu sais, je disais « Tu m'as trompé pendant un an. Tu m'as frappé. » Elle dit « Je ne t'ai jamais frappé. » Je faisais « Bon, regarde, OK. » OK, tu sais, ce n'est pas grave. Je veux juste te dire que je te pardonne. Puis ça s'est bien passé, pour vrai. Sauf que là, après, j'ai annoncé mon show puis là, elle l'a su d'une façon ou d'une autre. Puis là, Mike m'a écrit un moment donné pour me dire « Hey, ton ex, c'est infâché. » Elle travaille sur Twitter puis c'est ça. Mais je l'ai laissé faire. Elle n'a pas vu le show. Ce n'est pas pour me venger d'elle. Le show au contraire, je parle de pardon. J'espère qu'elle va venir la voir puis qu'elle va comprendre que je n'ai aucune malice. J'espère. Tu n'en nommes pas, anyway, dans le show? Non, non, non. Non, non. J'ai changé son nom, sa profession, son âge, tout. Pourquoi? Parce que mon but, ce n'est pas de lui faire du tort. Je veux juste qu'on parle de ce sujet. Dans le show, elle s'appelle Guy Nantel. Il a changé son sexe. Il a tout changé. C'est ça. Le but de ce show-là, ce n'était pas de lui faire du tort. Je ne veux aucun mal à cette personne-là. Mais tu sais, en plus, je me rappelle quand tu m'avais parlé de ça, je trouve que c'est tellement un bon sujet pour l'humour parce que c'est quelque chose qu'on n'entend jamais parler. Puis aussitôt qu'on pense à victime de violence conjugale, on pense tout le temps aux femmes parce que c'est plus commun, mais pas tant que ça. Non, il y a une étude qui vient de sortir puis il y a un policier qui est venu voir mon show qui m'a dit les corps à Montréal de violence conjugale, c'est 50 %. 55 ans? Hé, tabarnak! Moi, je pensais que c'est plus du... Est-ce que c'est propre au Québec ou c'est même partout dans le monde? Ah, ça, je ne le sais pas. Là, c'était une étude Parce qu'ici, on a quand même un certain matriarcat. Fait que, tu sais, il y a peut-être plus d'hommes qui sont... Les astutes faibles. Il est en train de dire... Ben non. Je sais que tu t'en vas que ça, c'est bien. Je sais que tu t'en vas que ça. Non, mais il y a des pays qui sont beaucoup plus patriarquaux et puis les gars sont peut-être... Puis tu donnes plus d'importance et tout ça. Peut-être. Je ne sais pas. Je sais où tu le dis. J'ai l'impression, par exemple, d'un pays que l'homme, publiquement, est plus dominant. Il doit avoir plus d'hommes battus parce que ça doit être... Tu sais, déjà, ici, c'est gênant, tu sais, dire, astille, je me suis fait battre par ma blonde, mais dans une société que l'homme, c'est l'homme, ça doit être encore plus commun. Je pense. Moi, depuis que je décide d'en parler publiquement, écoute, le nombre d'emails que je reçois, tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Tu sais, moi, ça fait 17 ans que je fais ça et je n'ai jamais eu de buzz autour de moi. Mes affaires vont bien, sans plus. Depuis que j'ai fait ce show-là, je n'ai jamais reçu autant de messages après des shows ou après des entrevues. C'est fascinant. J'ai touché un sujet qui était plus commun qu'on croyait. Tu ne peux pas te défendre, en plus, vu que, mettons, si quelqu'un te frappe, quelqu'un de l'extérieur, il reste juste à refrapper, mais si tu frappes, tu deviens un batteur de femme et tu ne veux pas être un batteur de femme. Il faut que tu trouves une façon de partir sans frapper. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est le fun, ce sujet-là. Ah oui, tu ne voulais plus en parler, mais je le sais. C'est vous autres qui me posez des questions, on lisse. Posez-moi des questions sur d'autres choses. Non, mais en plus, cette personne-là, des fois, c'est déjà arrivé qu'elle disait, elle venait de me frapper et elle dit, je vais appeler la police, je vais dire que c'est toi qui m'as frappé. Ah, tabarne. Et une fois, c'est arrivé... T'as-tu pensé de l'enregistrer? Non, non, non. Ben non. OK. Parce que moi, je croyais vraiment que je voyais du bon à elle. C'est la femme de ta vie. Ben oui. Puis... C'est la femme de ta vie si tu vis 15 minutes. Oui. Mais à un moment donné, la police est arrivée chez nous parce qu'elle criait puis c'était le milieu de la nuit puis elle criait. Fait que les voisins avaient appelé la police puis la police, tout de suite, a sauté sur moi. Tu sais, « Qu'est-ce que t'as fait ta fille? » Puis elle, elle s'est enfermée dans la salle de bain mais je suis chanceux. Moi, je marque facilement dans la vie. Elle m'avait donné un petit coup puis j'avais une marque rouge dans la face. Puis là, il l'a remarqué puis ça, ça m'a sauvé. Il m'a dit « Qu'est-ce que ça dans la face? Est-ce que c'est elle qui t'a frappé? » Je dis « Oui. » Puis là, ça m'a comme un peu sauvé puis elle, dans la salle de bain avec l'autre policière, elle a dit la vérité. Là-dessus, j'ai pas eu de problème mais la police m'a quand même crissé en dehors de chez nous pour dire « Laisse-la se calmer puis toi, va coucher chez un de tes amis. » Puis c'était chez nous. Puis c'était ma fête. Ah ouais? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À chaque fois qu'il y avait échange de cadeaux, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, changement de sujet, mais pas tant. Tu devais être content pendant la pandémie parce que moi, tout le long de la pandémie, je pensais au couple un peu toxique. Ah non, écoute. Même, comme tu vois, à chaque jour, il y a des kids qui sont tués parce que le monde est en train de virer fou. Mais un couple qui allait mal, déjà au départ, surtout en période de pandémie, et ça te donne envie de frencher quelqu'un qui tousse en tabarnak. Non, mais c'est... Non, mais... Attends, toi, tu tousses beaucoup et tu n'as pas la COVID. Non, je sais, ce n'est pas grave. Tu tousses tout le temps à Sylvain Christ qui n'est pas en forme. Je vais t'expliquer ma joke après le show. Ce n'est pas grave. Non, je l'ai compris, mais... Parce qu'une fille aurait pu se tromper et te faire une chier pour mourir et finalement, elle aurait juste des regrets. C'est bon, cela était bonne. Cela était bonne. Non. Les femmes ne se rendent pas là. Vous avez bien dit que... Je vais dire que... Ben, Sylvain, pour vrai... Non, mais j'aime... Pour vrai, là... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, sérieusement, parce que j'ai enseigné à l'école d'humour. On a travaillé sur plusieurs galas ensemble. Oui. Puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis je tiens à dire, c'est drôle, parce qu'on s'était perdu de vue une couple d'années puis à cause de... Puis après, t'es retourné du bon bord. Non, mais ça a donné... Tu sais, tu sais... Il est revenu à ma gauche. Ah! Ah, ben Chris, t'es là! Non, mais le confinement, ça a eu ça de bon. C'est que tu m'as invité sur tes roasts puis on a comme recommencé à se parler un peu plus régulièrement puis je trouve ça cool. J'aime beaucoup Sylvain. Ben, on s'écarte à ce qu'on s'aime. Oui, puis c'est réciproque. Mais c'est de même dans ce métier-là, c'est qu'on est tous des amis de job, mais tes relations sociales sont souvent basées sur les gens avec qui tu travailles à ce moment-là. Oui, oui. Tu sais, puis tu apprends ça dans la marque d'un autre projet puis c'est un autre gang, mais tu t'ennuies, mais tu fais comment? OK, life goes on, mais on ne s'oublie pas. Puis quand on vient travailler ensemble, c'est une autre affaire dix années plus tard, c'est toujours le fun, tu sais. Oui. Vraiment cool. C'est vrai. Il y a une époque où je faisais beaucoup de choix avec toi, puis après, on ne s'est pas vus pendant longtemps. Puis quand on se rend, on est content. Ben, en tout cas, moi, je suis content de te voir. Je ne vais pas parler pour toi. Moi, je suis tout le temps inquiet, puis le choix non, il est correct. Il n'est pas trop bossé. C'est réciproque. OK, il n'est pas encore mort. Mais toi, en plus, c'était l'année passée que tu m'avais contacté pour faire, là, tu bois trop. Tu étais vraiment inquiet pour moi. Oui, oui, j'étais inquiet pour toi. Puis en haut, je t'avais expliqué que moi, pendant la pandémie, je n'ai pas bu beaucoup. C'est pour ça que j'étais bien chaud. la semaine passée au podcast, vu que je ne t'allais plus l'alcool, puis il t'a fait, tu ne bois plus. J'ai fait, non, je bois genre juste 4-5 drinks par jour. Puis là, mais c'est... C'est comme, ben, c'est beaucoup, Mike. C'est beaucoup, mais pas tant. Ben non, mais écoute, je perds ta tolérance. C'est beaucoup pour une personne, mais dans le contexte de l'univers. Non, mais... C'est vrai. 5 drinks par jour, ce n'est pas assez pour être chaud. Mais c'est assez pour perdre ta tolérance. Ben 5 drinks par jour par quelqu'un de normal, c'est assez pour être chaud. Qui, par applaudissement, est chaud après 5 drinks? Merci. Ça dépend sur quelle période. C'est tout des faibles. Stéphane pourrait tout vous crisser une volée. C'est ça qu'on se dit. Non, mais Mike, est-ce que tu l'avais mal pris? Non, 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 non. 5 drinks, si tu commences à 5 heures le soir, tu finis à 1 heure du matin, tu n'as pas tout. Non, mais c'est vrai, je me souviens, oui, c'est vrai, j'étais inquiet un peu, mais je pense que ça n'avait pas mal pris. Non, non, non. C'était vraiment par amitié. Je trouvais ça beau, je trouvais ça touchant. Chaque fois que le monde se sont inquiétés pour ma santé, je trouve ça tout le temps touchant. Ah bon? OK. Oui, c'est ça. Même quand le monde font des gags sur le fait que je ne me rendrais pas à 50 ans, je trouve ça moins touchant. Surtout que tu as quel âge? J'ai 46. Ah OK. La mort s'en vient. C'est long. Ah non, je suis correct. Mais toi, Sylvain, tu as recommencé à boire pendant la pandémie. Moi, j'avais comme arrêté pendant un an et demi. Pendant un an et demi, je me suis permis un peu plus. Je n'ai pas comme... exagéré. Tu buvais quoi par jour? Hein? Pendant la pandémie? Oui. Moi, j'aime bien le vin rosé. Cinq, six bouteilles? Hein? Non. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais... Le vin rosé, c'est une bouteille. Régulièrement une bouteille. Une bouteille, c'est comme cinq drinks. À peu près. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est la même affaire. Oui, mais tu sais, je m'installais devant une série, mettons, parce que j'ai fait du binging de série à 7 heures le soir pour me coucher à 2 heures du matin. J'étais pas dans... Non, non, du rosé, là... Mais, ah oui, Chris, tu buvais, par exemple, du rosé l'hiver. Oui. J'ai jamais vu quelqu'un qui buvait du rosé l'hiver. Moi, j'ai jamais vu un gars boire du rosé point. Non! Du rosé l'été, c'est hallucinant. Plus tu me parles de ton ex, plus je trouve ça t'irait bien. Non. 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 Bien joué. Bien joué, Sylvain. C'est pour ça que lui, c'était le propre et moi, je suis à l'élève. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais non, moi, j'aime ça. C'est bon, du rosé. Je l'aime sec. J'aime pas le sucré, là. Tu sais, un petit rosé sucré. Mais sec, ça se prend bien, c'est désaltérant. C'est pas pire. J'aime ça. Moi, en plus, j'aime le froid. Moi, je suis né pour revivre au froid, moi aussi. Ça me prend du vin froid. La clim marche dans ma chambre l'hiver, tabarnak. Mais le rosé, j'ai jamais vu quelqu'un qui buvait du rosé autre que l'été. Il devait te regarder weird. Je le sais, je le sais. Tu sais, quand t'allais à SAQ, surtout si tu buvais une bouteille par jour, t'arrivais, t'étais comme je vais prendre 12 bouteilles de rosé. Il devait être comme « Hey, Chris, il est dangereux. » C'était pas tous les autres non plus, mais ils devaient me trouver weird. C'est vrai, c'était un peu bizarre. T'achetais quoi? 4 bouteilles de rosé? Ça dépend comment je filais. Ça dépend. T'essayais d'y aller le moins souvent possible à SAQ, parce qu'il y a un petit line-up dehors. Chris, c'était fatigant, ça. Moi, ça m'a surpris. Pendant la pandémie, j'ai envoyé... J'ai eu une personne... au centre d'achat. Je la croise tout le temps à Longueuil. Elle est tout le temps tout seul. Oui. Mike est en position fœtale avec son drink dans le jeu seul, puis il attend. Mais il en boit juste cinq. Il est correct. Mais pendant la pandémie, j'avais un médecin qui avait été acheté de la boisson. Puis j'ai étoffé toute la pandémie avec juste une caisse de vodka. Puis j'étais comme tabarnak. Oui, mais une caisse. Il s'en rend même pas compte. C'est juste une caisse. Il n'est pas conscient. Non. Il n'est pas conscient. Voyons. C'est comme, moi, jamais j'ai de chien à ma fille sauf une fois au chalet. Non. Il n'est pas conscient. c'est-il. Oui, une caisse. J'allais faire une joke de fille au chalet. Je pense que tout le monde veut l'entendre. Non, non, non. Non, chalet. Elle ne sera pas bonne. Non, OK. Mais une caisse, une caisse, c'était, puis là, je ne m'aide pas, ce n'est pas 12 bouteilles, c'est juste 10 parce que c'était des 60 ans. C'est que ça n'a rien. C'est que ça n'a rien. Oh, yes. Man. Oh, my God. Oh, yes. Ça se peut que demain, je te rappelle, pour être sûr que tu vas bien. OK, Chris? On était juste trois. On se fait ça d'appel conférente, je suis un peu inquiet, moi aussi. On était juste trois pour la rentrée à l'intérieur, restée. Non, mais moi, il m'en reste encore. Tu bois de la vodka en cocktail, tu ne bois pas pur. Non, mais pendant la pandémie, je n'ai quasiment pas bu de vodka. Euh, je... Je bois... Non, mais c'est vrai. Je bois... Vodka. Et là, de ce temps-ci, c'est vodka, euh... orange-croche-diète. OK. Pour ta santé, parce que tu es coquet. Oui, exact, exact. Puis, sinon... Oui, j'ai recommandé... Puis après ça, il rit de mon rosé, tabarnak. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai dit que ton rosé était délicieux, c'est lui qui a ri de ton rosé. Non, t'as dit... Oui, oui. C'est vrai, c'est moi qui ai dit ça. Moi, je ne rirais jamais de l'alcool de quelqu'un. Je te verrais boire du purel, je ferais... Il doit avoir ses raisons. C'est pas... Il doit avoir ses raisons. J'avoue que c'est plus un drink estival, mais... Il doit avoir ses raisons. God. Mais non, moi, j'ai... Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas bu de vodka coquet-diète. Puis j'aime moins le goût. J'aime mieux vodka, mon Mio à l'orange. Mais mon orange croche Mio. OK. Oui. T'as un problème d'alcool, Mike. Non, bien ça, je le sais. Juste ça. Oui, je suis conscient de ça. Oui. Je suis conscient. Je suis vraiment conscient de ça. Moi, t'es conscient? Jusqu'à quelle heure? Je l'ai... Tu sais, pendant un bout de temps, je sentais que ça nuisait à mes affaires. Là, ça nuit peu. Fait que si ça nuit pas, c'est vraiment un problème. Mais c'est vrai ce qu'on dit à ça, Sylvain. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit à ça? On fait une intervention ou... Qu'est-ce qu'on fait? Moi, tout ce qui te drotte dans la tête, c'est tant qu'à être croche, tousse bien que ton drink porte le nom de croche. Je veux dire ça. Ah, oui, OK. Ah, oui. C'était pas ta meilleure, celle-là. Moi, ça le sait. Moi, ça le sait. Je comprends pourquoi ils ont pris quelqu'un d'autre l'année d'après à l'école de l'humour. Puis après ça, ils m'ont rappelé dix ans après récemment à l'été à quelque part. Mais oui, c'est ça. Mais j'aime... Moi, là, la raison pour laquelle je bois autant, c'est que j'avais pas d'alcoolique dans ma famille. Fait que je me disais, c'est héréditaire d'être alcoolique. Tu peux pas devenir alcoolique de même. Et oui. Tu peux. Fait que ça a été long. Mais c'est ça. Je bois plus tant que ça. Non. Non, OK. On parle de toi. Mais c'est drôle parce que pendant le confinement, tout le monde a bu plus que d'habitude, sauf toi. Fait que ça, je trouve ça pas même weird. Je trouve ça weird parce que moi-même... Il a diminué dans le confinement. Oui. Moi aussi, j'ai bu beaucoup pendant le confinement. Mais moi, j'ai eu peur. Pour vrai, au début, quand je voyais tout le monde engraisser, moi, j'ai engraissé au début aussi, mais quand je voyais tout le monde engraisser, tout le monde boire plus, moi, engraisser, je me disais, bon, c'est correct, tout le monde engraisse, je vais engraisser aussi, ça me dérange pas. Mais que tout le monde boive plus, j'ai fait, je vais mourir. Tu sais, fait que... Il a fallu que je suis là que ça boisse. T'as beau vouloir en fuitéine, mais quand ça met un danger de ta santé, là... Oui. Exact. Exact. Bon! Mais même Yann, Yann, qui buvait pas vraiment... Il avait commencé à boire avant le confinement, il avait commencé à boire ses... c'est bloqué ses heures. Et là, il y a deux semaines, pis je savais pas que c'est Michel qui m'a dit que t'as fait un vlog avec ça. Toi, à Québec, qui est sous scrap, qui arrête pas de coller tout le monde. Oui. Toi, l'alcool, tu l'as découvert tard. Moi, j'ai l'alcool... Ouais, je fais un petit peu de rattrapage à ce niveau-là, ces temps-ci. Mais Yann, toi, tu buvais jamais avant, hein? Jamais, jamais. Jamais, jamais, parce que je paye tout le temps le prix trop fort. Mais j'ai compris que plus tu bois, moins les lendemains sont difficiles ou tu t'en rends pas compte. What? Faut juste que tu le fasses souvent. Quoi? À un moment donné, on dirait que t'es habitué au lendemain. Ça, ça veut dire... Mais ça, c'est juste vrai si, en te réveillant, tu rouves une petite frette. T'sais, t'es comme... Ah, les arrêts, ça a été dur, celle-là. Ah, j'ai fait ça une fois. Tu sais, j'ai fait ça une fois au déjeuner une bière, je l'ai fait une fois. Moi, je l'ai pas fait une fois. Ça fait une fois. C'est vrai? Je l'ai déjà fait. C'est assez une fois. Je peux pas croire. À Chambly, il y a le festival de bière, le Festibière, et à chaque année, j'adore, j'ai des amis dans ce coin-là et j'adore. Et eux, c'est des alcooliques un peu comme toi, pis là, ils sont pires que toi, pas vrai, ils font peur. Et le lendemain matin, oeufs, bacon, tout, pis ils s'ouvrent tout, une Coors Light, pis on retournait au Festibière. Pis là, j'ai fait des gars, vous êtes des malades. Ben non, de quoi tu parles? C'est la fête. En mangeant mon bacon, pis mes toasts, j'avais une Coors Light, pis... plus jamais. Moi, j'ai fait ça au cégep. Parce qu'on prenait des brosses le vendredi, c'est des grosses brosses. Et le samedi matin, on écoutait les schtroumpfs avec de la bière, pis chaque fois qu'ils disaient schtroumpfs, on prenait une gorgée. À chaque fois qu'ils disaient schtroumpfs, on prenait une gorgée. C'était des schtroumpfs party. Ah, c'est cool, ça. Ah, c'était n'importe quoi, mais... Ah, mais c'est cool, ça. Oui. Je le ferais le soir. Le matin, ça arrive souvent que tu me dors le matin. Non, le matin, moi, ça arrive juste en vacances. OK. Quand tu... Mettons, en Floride, j'aime ça de me réveiller le matin. Attends un peu. Le matin, tu sais, le mousseux avec le jus d'orange, un mimosa. Un mimosa, c'est bon. Oui, ça, c'est correct, mais une bière avec ton déjeuner. Non, non, pas de bière. Mais techniquement, il y a moins d'alcool dans le Coors Light que dans un mimosa. Oui, oui. Fait que t'es plus alcoolique que moi. Non, mais... Il y a de quoi de le punch... Il y a de quoi de... Puis pas souvent... Moi, je suis au centre pour être le punching bag. C'est ça, mon rôle. C'est ça. Mais tu sais, mettons... Ça fait longtemps que je suis pas allé en camping en tente, mais il me semble te réveiller... Mais tu veux-tu aller... Sérieux, veux-tu faire ça? T'es-tu déjà réveillé Hangover d'une tente avec le soleil qui plombe dessus, ton haleine qui a fermenté toute la nuit, la toilette à deux kilomètres pis pas d'eau. Tabarnak. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'une bière en te réveillant, t'oublies tout. Je pense que c'est plus ça. C'est un gars en camping qui a inventé ça. Moi, ça... J'ai jamais été ce genre de personne. Tu sais, il y avait du monde dans le temps, puis sûrement que ça existe encore, qui prenaient moitié bière, moitié jus de tomate. Oui, mais les hommes faisaient ça. Moi, je fais jamais ça, mais vois-tu, c'était la semaine passée, j'avais... Il y a un des podcasts, j'ai fait site que je me suis réveillé le lendemain de veille, pas possible. Pis en me réveillant, j'ai fait, ah si, je vais prendre une petite bière, juste me... me faire comme un reset. Oui, mais c'est un mythe, ça. Scientifiquement, c'est... Non, non, c'est un mythe. Scientifiquement, ça marche pas. Ça a arrêté l'échec. Rires. 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 Sais-tu quoi le truc pour pas boire dans le jour? Tu te réveilles à deux heures l'après-midi. Moi, Dustin, ici, je rénove pas mal, pis j'ai tout le temps été quelqu'un qui se lève à onze heures, midi, une heure l'après-midi. Pis Dustin, ici, je me lève à six, sept heures le matin. Pis l'autre matin, je m'étais levé comme à six, pis là, je commençais à faire mes hosties d'affaires. Pis là, à onze heures et demie, j'étais comme... Christ, que j'ai soif! J'avais le goût de boire, pis j'étais comme... Ben non, je peux pas boire à onze heures le matin. Parce que c'est ton timing à partir de ton réveil. Non, mais quand j'ai fait... À six heures, tu peux boire à onze heures. Ben oui, oui, oui. Ouais, mais d'habitude, je me lève à une heure l'après-midi, pis je me sens pas mal de boire à cinq heures. Pis là, je me sentais mal à onze heures. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Mike vient de dire, tu sais, je fais des rénovations, pis on en a parlé. Il a juste fait un coussin. C'est juste ça qu'il a fait. Non, mais... C'est juste ça qu'il a fait. J'ai fait un coussin, j'ai taillé des portes. OK. Ça, tu me l'avais pas dit. Ouais, j'ai taillé des portes, j'ai... Quoi d'autre? J'ai peinturé, ça, c'est pas grand-chose, mais... Quoi d'autre que j'ai fait? J'ai... J'ai... Collé des affaires au plafond. Non, c'est que... Collé des affaires au plafond. Il a tellement fait que c'est plus le nom, là. Non, c'est que mon système d'éreaction, il y avait une odeur weird qui arrivait du sous-sol. J'ai bloqué ça. Est-ce que tu dors au sous-sol? Non, non, non. Non, mais... Il y avait... Il y a une odeur weird qui vient du sous-sol qu'on n'a pas réussi à se débarrasser de l'odeur. Fait que là, j'ai fait... OK. Next best thing, on va juste bloquer cette odeur-là en mettant des bouts de bois partout. J'ai fabriqué des poufs. Christ, t'as jamais fabriqué de poufs, toi? Non. Non, 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 non. Pas parce que t'es un homme que tu vas me manquer de respect, là. C'est... Mais moi, pour vrai, je suis pas habile, je suis pas habile dans mes mains, mais j'ai réalisé que je suis vraiment meilleur que je pensais. Moi, avant, je regardais des vidéos YouTube de... t'sais, j'ai jamais gossé sur un moteur, mais juste fabriquant un pouf, j'ai fait... Asti, j'pense, avec des vidéos YouTube, je pourrais fabriquer un moteur. puis tu pensais que tu pouvais jouer dans la Ligue nationale aussi, t'as dit tantôt. Non, oui, non, oui. C'est ça, c'est ça. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Sylvain, est-ce que t'es bon manuellement, toi? Zéro. Ah, c'est ça. Absolument, zéro. Zéro. Pour vrai, je faisais... Et dans la Ligue nationale aussi, je serais pourri. Oui, oui. Moi, je voulais... Mais ça, c'est une étape du vieillissement. Je sais pas si vous autres, mais moi, t'sais, il y a des signes que tu vieillis, là. Mais moi, la première... La première fois que tu réalises que les joueurs des Canadiens, c'est tous des kids. Oh, man! Oh, man! Là, tu fais comme... OK, je suis rendu vieux, là. Parce que quand t'es jeune, non, attends, attends... Quand tes idoles sont assez jeunes que tu pourrais fourrer leur mère... Ouais. Ouais. Vraiment. Merde. Oh, merde. Ça m'a frappé. Vous avez tout à fait raison. OK, ça gaglait trop drôle, là. Je vais laisser attendre. Non, mais... On m'avait offert des biens pour une game des Canadiens. Derrière le but des Canadiens, là, vraiment, là... Le but ou le banc? C'est quoi que j'ai dit? Le banc? Le but. T'as dit le but. Je voulais dire le banc, c'est un lapsus, OK? Le banc. Écoute, les joueurs, ils étaient plus proches que vous autres, là. Ils étaient plus proches, là. C'était malade. Et là, j'y vois entrer... Puis il y avait une vitre, aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu... C'est la même chose. Non, il n'y a pas de vitre? Ah oui, c'est... Il y a-tu une vitre? Oui, oui, il y a une vitre. Oui, il y a une vitre. Parce que sinon, t'aurais une puck dans le front. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, j'étais le premier rangé, puis, tu sais, le... Tu sais, la puck dans le front, serait pas prévu un poil, là. Non, non, j'en ai... J'en ai... Oh, Chris, le bon gag! Je viens de le pognier. Quel bon gag! Oh! L'anecdote, on... Je la raconterai pas. Iboud! Iboud, câlisse! Non, non, c'est très drôle. Mais, mais... Oh, fuck, man! Non, parce que c'est fucking drôle. Je suis jaloux. Je suis jaloux de ne pas avoir pris ce gag-là pour mon propre show. Il est fucking drôle, ce gag-là. Mais, mais bref, on est... J'étais vraiment le premier rangé derrière le vent, puis j'ai vu les joueurs entrer, c'était Galchenyuk qui était là avant qu'ils se fassent échanger, et je sais plus trop, là. Je suis pas bon d'un nom. Écoute, c'est des... C'est des enfants. Des enfants? C'est des enfants. J'avais jamais razé à la télé, t'es vois pas si proche. Mais, écoute, c'est des enfants, puis j'ai comme, oh my God, je suis là à Cherry, un gars de 19 ans, puis à 19 ans, on est calme. On va être honnêtes, là. Ah non, c'est weird. Moi, ça... Tu sais, à chaque fois que ces jeunes-là se mettent dans la marde, tu sais, le monde font... Je peux pas croire qu'ils ont fait ça, ces conneries-là. 19 ans. Mais l'âge qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, c'est surprenant qu'il y a pas plus de prostituées mortes. Alors, c'est clair. C'est fou, là. C'est cool, là. Le pouvoir qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont, le pool, l'argent. Mais tantôt, tu parlais de tes joueurs de hockey sur ton jeu, les Nordiques, mais il était trois les États-Unis. Il était Peter, Anne-Marie-Anne. Marianne ne compte pas. Pourquoi? Non, mais Marianne, c'est que Marianne a joué une saison ou deux, puis après, ils l'ont transférée à Toronto. OK. Ils l'ont échangée à Toronto. Moi, j'ai juste transféré. Oui, c'est ça. Saké qui n'est pas dans ton équipe. Vu que Saké qui est arrivé après, Saké qui est arrivé genre fin années 80. Saké, Sundin. Tantôt, tu parlais de ça, puis moi aussi, le hockey, je suivais tellement ça jusqu'au déménagement des Nordiques, puis ça m'a fait passer. Moi, c'était Saké, Sundin, puis tout ça, Fassburg, je sais que c'était hot, ces années-là, juste avant qu'ils déménagent. Les Nordiques étaient tellement bons pour ne pas gagner une coupe stabilée. Ah oui. Ils ont gagné avec Roi l'année d'avril. Le gardien de ton équipe, c'est qui? Moi, c'est... Celui qui embrassait ses poteaux. Oui, c'est Michel Bouchard. Daniel Bouchard. Il ferait de juste ses poteaux avant des gars. qui était violent et religieux. Moi, c'est ça qui faisait capoter. Comme tous les religieux. Il faisait la prière avant. Comme Dieu. Dieu et Christ, il est fâché, il fait, il noie tout le monde à part Noé et des animaux au corps. Ça ne peut pas être plus colérique que ça. Mais bref, j'ai écouté Les Nordiques et moi, c'était Stéphane Fizet qui était dans les vues où Jocelyne Thibault. Il n'était pas fort. Puis là, quand ils ont déménagé, ils annonçaient à la télé et je me suis mis à pleurer. Puis là, j'ai dit, « Les Nordiques » puis ma mère a dit, « Ton grand-père est mort la semaine passée puis tu n'as même pas pleuré. » Ah! Christ! C'est vrai. Ah boy. Oui. Les Nordiques, je les aimais beaucoup. Ah, Christ! C'est triste. Mais mon grand-père, il me touchait des fois. Non, ce n'est pas vrai, 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 ce n'est pas vrai. que la mort de tes grands-parents, c'est triste, mais tu pleures plus pour la mort de ton chat que la mort de tes grands-parents. Oui. C'est vraiment vrai, tu sais. Mais tu avais fait une joke que tu faisais en ton show. Surtout quand tu les as tués. Oui. Oui. Les chats ou les grands-parents? Les grands-parents. Oui. Dans mon show, j'avais la joke de... Tu avais un gag, j'avais écrit le même gag à l'École des mots puis j'ai arrêté de le faire à cause de ce que tu faisais. T'en as... Tu avais dit, c'est leur joke de moi. C'est un peu leur job de mourir. C'est pour ça que tu en as quatre, ça te pratique. Ah, OK. Je ne me rappelle pas exactement du wording, mais je me rappelle quand j'avais dit ça à ma blonde, l'affaire du chat, puis là, elle était comme, voyons, c'est bien insultant, c'est des humains. Puis, tu sais, quand notre chat est mort, elle a pleuré pendant trois semaines, puis j'ai fait, moi, ta grand-mère, elle a été triste pendant deux jours. Tu sais, c'est plate. Tu sais, je sais que nos grands-parents sont plus importants, mais ta grand-mère ne se couche pas sur ton chest pendant que tu regardes la télé. Ça flatte pas. Ta grand-mère a jamais ronronné dans ton cou. Parle pour toi. Parle pour toi. Mais d'ailleurs, c'est drôle, parce que ma blonde, ça... Ma blonde... laquelle? Laquelle? Celle qui te bordasse? C'est... Tu sais qu'elle va se venir regarder ça... Ta grand-mère, elle te battait-tu? Non, non. Asti, vous êtes pas... Le pire, c'est que je sais que cette personne-là va regarder ça et je vais savoir des menaces. Câlisse. Asti d'arthrite! Je peux pas te donner des coups de poing à cause de l'arthrite! Juste un frappé de même. Je parlais de ma blonde actuelle. La blonde actuelle qui est géniale. La blonde actuelle qui est une... Ah, OK. Je vais laisser le rue. Ça sera plus drôle ce que je vais dire. Ça sera pas drôle. Mais si tu fais longtemps... Regarde, je sais, je sais que ça sera pas drôle. Fais longtemps l'époque. Je sais où je me situe. Je suis très conscient. Mettez-vous à ma place, OK? Moi, il faut comprendre que quand j'ai commencé à faire l'humour, je regardais ces gars-là à la télé où j'allais au Bourbon. Allez-vous voir en show, les gars. Au Bourbon. Au Bourbon. Moi, vous étiez mes idoles et je fais de l'humour grâce à des gars comme vous. Fait que de me retrouver entre vous deux, je suis hyper intimidé. Même si ça fait 17 ans que je fais ça, je suis encore un fan d'humour avant tout puis je suis encore... Vous m'impressionnez. Fait que là... Fait que c'est ça. Fait que vous me faites chier de trop. T'es connaissant, tu serais intimidé entre Corinne Côté et Maud Landry aussi. Fait que ça, c'est... Stéphane... Mais pour défendre... Pour défendre Stéphane, j'écoutais Sylvain à la télé, il riait fort et là, sa blonde criait puis il faisait « Je m'excuse, je vais rire moins fort! » Là, il était regardé avec des sous-titres puis il riait dans sa main. Comme une petite fille asiatique. Je viens de me rappeler pourquoi ça fait 5 ans que je ne suis pas venu à sous-écoute. Je viens de me rappeler qu'il y a en lice. Hé, Yann, y a-tu une autre question? J'ai même pas fini mon anecdote. Ah ouais! Excuse... Non, non! Excuse-moi! Excuse-moi! C'est pas grave! C'est pas grave! Non, non! Non, non! Compte ton anecdote! Yann, vas-y pour vrai! Hé, excuse-moi, Stéphane! Non, pour vrai! Pour vrai! Non, non, mais de toute façon, on va se le faire demander aussi bien de la finir parce qu'on va se le faire demander. Oui, oui, oui! C'est juste parce que tu parlais que c'est moins grave un grand-parent qui meurt puis ma blonde actuelle qui est très gentille, OK? On n'était même pas officiellement un couple encore puis elle a perdu son grand-père. Puis elle m'appelle pour me dire « Ah, Stéphane, j'aimerais tellement que tu sois là, mon grand-père est mort, j'aurais tellement besoin de tes bras. » Puis moi, la première chose que je lui ai dit c'est « Pourquoi? pour transporter le cercueil? » Qui est un excellent gag. Oui! Mais c'était peut-être pas le bon moment. Non. Mais l'humour, moi je suis sûr... Mais j'ai dit ça pour vrai. L'humour a été inventé pour dédramatiser des enfants dans ma... Oui, mais des fois ça passe pas, par exemple. Oui, non, ça... Ben, ça a l'air... Ça a passé, elle a tué, elle a tué. Ben, tu sais, je pense que c'était par texto, là. Encore! Non, non, c'est pas bon par texto, là. Je ne me souviens plus. Mais moi... Non, non, mais... Ce n'était pas elle, c'était sa mère. Non, 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 oui. Mais c'est ce qui a prouvé que cette fille-là m'avait accepté comme je suis. Effectivement, effectivement. Mais tu sais, il y a des affaires, des fois, comme moi, la dernière blonde que j'ai eue qu'on se laissait en février, mais une des raisons pour lesquelles que c'est parce qu'on s'est laissé, j'ai été un peu trop loin d'une joke à un moment donné. Parce que nous autres, entre nous autres, on jase, puis on sort des n'importe quoi. Non! On n'a pas de filtre. Et puis, on ne se juge pas. Mais je suis habitué d'être avec des humoristes tout le temps. Des fois, je parle à ma blonde, je sors un gag et ça ne passe pas, c'est trop dark. Là, elle me disait, ma boss, son chum est malade, il a le cancer puis il va mourir. Il faut qu'elle annonce qu'il n'y a plus de traitement pour lui et je ne sais pas quoi faire pour elle, c'est mon amie. Je dis, est-ce qu'il a sur Tinder à avoir une date pour les funérailles? Polis! Tabarnak! C'est un bon cas. Ça n'a comme pas passé. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai perdu des amis à cause de ça. On est tellement habitués d'être... On est habitués, nous autres, de dire que c'est normal. J'ai perdu des coupes d'amis à cause de ça parce qu'à un moment donné, mon ami, dans le temps que je travaillais au Aldo, je commençais à faire l'humour fait que je ne connaissais pas la ligne encore puis lui et sa blonde, il était un petit peu gêné parce qu'elle était plus vieille que lui. Il me disait, ma blonde est un peu plus vieille mais ça clique, ça va bien puis moi, tout le long du repas, je faisais juste caler comme quoi c'était une vieille peau puis elle est partie en pleurant. Oh shit! Puis j'ai perdu ses amis. Voilà. Avec l'humour, des fois... On est tellement habitués de ne pas se censurer, d'être des électrons libres que des gens... C'est ça que j'aime, des humoristes. N'importe quel humoriste tu rencontres, n'importe quel style qu'elle ou elle fait sur scène, dans la vie, tu peux faire des jokes de mauvais goût puis ils vont comprendre que c'est de l'humour. Oui. Dans la vie. Sur, après, les réseaux sociaux, là, c'est un autre planète. Mais on n'est pas le seul métier comme ça. Moi, j'ai été marié avec... Mon ex-père était médecin puis quand elle était en stage, des fois, on est en train de supermer, on est une gang d'amis, on mange des sushis. Elle arrive en retard parce qu'elle avait un stage à l'urgence. Et puis là, elle dit, excusez-moi, je suis en retard parce qu'il y a un vieux monsieur qui est arrivé à l'urgence. En tout cas, il y avait une espèce de gros pustules dans l'aine puis il n'était pas super propre. Là, je l'ai piqué puis l'anesthésié. Là, ça a explosé puis il pue moi, tu te revenais dessus. Mais pour elle, c'est normal. Elle vit ça à longueur de journée à l'urgence. Mais nous autres, on est tout comme... Ah, Alice! Tu comprends? Donc, nous autres, les jokes heavy ou champ gauche ou outside the box, on est habitués d'en entendre tout le temps dans notre milieu. Mais monsieur, madame, tout le monde a envie de tous les jours qu'on va nous trouver méchants, cave, alors qu'on ne pense jamais ce qu'on dit 80 % du temps. Bref, on est des incompris. Un petit peu, oui. mais pas tout le temps. Hé, Yann, je pense qu'on va... Oui, avec... J'irais avec des questions. C'est à ce point-là qu'on n'est pas intéressants, Marc. Non, non, non. J'en ai... Non, j'aime ça à la fin de donner le droit de parole au public. C'est vrai. J'en ai pour Stéphane, évidemment. Yes, ça va. Sois-toi avec, là! Il y en a une. Ça a l'air d'une joke, mais je trouve que la question est vraiment bonne. Pour Stéphane, est-ce que tu fourrais en haut de ta ligue pour en durer tant que ça? Oui. C'était-tu vraiment une super belle-fille? Oui, oui, oui. Pour vrai, elle était en haut de ta ligue, puis le sexe était... Aïe, 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 aïe. J'aurais pris 4-5 coups de poing sur la gueule. Oui, oui, oui. Non, mais tu sais, c'est une belle-fille. C'est vraiment une belle-fille. Bien, moi, c'est... Oui, oui. Moi, je sais pas que je l'ai rencontrée. Mais pour vrai, ça, ça va... Est-ce que je vais sonner misogyne? Mais il y a personne... Il y a aucun gars qui va se faire battre par une cat. Non. Tu sais? Mais... Les gens ont pas ri, mais moi, je trouve ça drôle. Non, mais c'est vrai. Souvent, les relations toxiques, là, tu remarqueras... Bien, pour les gars, le côté des gars... C'est tout du beau monde. C'est tout le temps... La raison pour laquelle tu restes, man, c'est le meilleur sexe d'une dans ta vie, puis... Le meilleur sexe ou généreux, ou... Tu sais, il y a tout le temps une grosse qualité... Oui. ...que tu fais, OK, tu sais, je vais rester... Oui, oui. Elle me frappe, mais elle fait toujours des dons au Téléthon, en Fens-Soleil. Oui, mais... Non, non, mais... Tu sais, pour, mettons, de la crise de bonne bouffe... Non, mais généreux, pas généreux avec les autres, mais avec... Tu sais, genre, toi... C'est une joke, Mike. J'ai fait une joke. Genre, tu sais, mettons... Tu sais, elle te fait des crêpes le matin. Mettons. Mettons. Fasse peu. Non, mais oui, c'est vrai que... Non, mais c'est ça. Elle était en haut de ma ligue. Vraiment en haut de ma ligue. Ah, puis je me sous-estime. Fuck off. Moi, j'étais en haut de sa ligue. Fuck off. Fuck off. J'y ai vus, les deux, puis ça, c'est un mensonge. Oui. Physiquement. 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 Parlons de culture générale, maintenant. Physiquement. Parlons de culture générale. La raison, la raison pourquoi physiquement, c'est qu'elle est plus forte. C'est ça. Calisse. J'espère que vous allez tourner à mon show, au moins, pour voir ma version de l'histoire. Côté ligue, si on était les trois fraîches de ta chenille, tu serais Marianne. Non, 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 ce serait définitivement toi. Arrête, là, arrête. Moi, là, écoute, je pense que, actuellement, je pense que Sylvain, il va être fâché. OK, regarde, Sylvain, là, t'as été méchant, là. Là, je vais dire les vraies affaires. que ça va t'échanger. Non, mais moi, à l'école de l'humour, j'ai toujours senti, ben, j'ai senti que t'avais une petite préférence, tu voyais le potentiel en moi, je pense, puis j'ai senti que tu m'avais un peu parrainé, puis j'avais apprécié. Puis à un moment donné, tu m'avais pogné, on avait fait... Non. À un moment donné, on avait fait des shows, puis j'avais une blonde, puis tu m'avais dit, as-tu une blonde? Oui, j'avais une blonde à cette époque-là, puis c'était pas la folle, c'est... Oh, j'ai pas dit ça, 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 c'est une fille normale. OK, et là, tu m'avais dit, je sais pas si t'en souviens, OK, tu m'avais dit, t'as une blonde? Oui, oui. Et aujourd'hui, cette fille-là, c'est ma mère et ma mère, on était ensemble 7 ans, puis tout, et tu m'avais dit, ouais, là, tu commences l'humour, je t'avais dit, ça va être tough. Regarde-moi, je suis pas Brad Pitt, hein, puis il y a plein de filles après moi, tu m'avais dit ça. Non, mais c'était vrai, tu veux que je te le dis? Oui. Tu m'avais dit ça, je t'ai averti, ça va être tough pour toi si t'es une blonde, moi, tu m'avais dit ça. C'est dur au début, au début d'avoir une blonde, puis d'être humoriste, parce que moi, en tout cas, moi, j'ai été bullyé toute mon enfance. Si t'es dans 20 ans, mettons, quelqu'un commence... toute mon enfance, j'étais bullyé, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, t'arrives d'une situation où le monde est content de te voir tout le temps, puis t'as plein d'interactions sociales, fait que c'est sûr, t'as plein de tentations, c'est ça que je voulais dire. Ben oui, je sais, puis c'est un bon conseil. Ben oui. Mais c'est vrai que t'es pas Brad Pitt. Aussi. Non, mais... C'est juste ça mon point. C'est juste ça mon point. Avoir su que je serais responsable pour que tu manges une volée, là, j'aurais pas fait ça. Ça va pas rapport que ça. Ça va pas rapport que ça. Oh, man. J'aurais fermé ma gueule. Mais surtout... Parce que je t'aime. Ben oui, je sais. Ben, je sais plus, mais... La plupart des humoristes qui sont drôles sont un peu laids. C'est vrai, t'sais. C'est sûr. T'sais, non, mais... Es-tu en train de dire que Philippe Born n'est pas drôle? Est-ce que c'est ce que t'es en train de dire? Moi, la moitié de mon matériel est basée sur ma laideur. Fait que Chris regarde... Moi, le tiers de mon matériel c'est sur sa laideur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Wow! Mais non, mais c'est vrai. T'sais, t'sais, c'était... Je pense que c'est Louis C.K. qui disait en entrevue un moment donné... En se croissant. En se croissant, mais... Puis en mettant une main sur une porte, mais... T'sais, il y avait... Il y a eu une mode il y a une couple d'années du beau monde qui ont commencé à faire du stand-up. Puis il y a de quoi de weird du beau monde qui font du stand-up. C'était... C'était... C'est une job de monde laid. T'sais, Chris, vous êtes beau. Faites vos affaires. Laissez-nous ça. Moi, à soir, je me suis fait... Moi, à soir, je me suis fait démolir à cause de ma relation toxique. Puis là, je viens d'apprendre que je t'allais. Ah ouais! Moi, j'ai toujours pensé que j'étais un peu cute. Puis là, tu viens de me... OK, je suis pas cute. Non, t'es dans la relève, délai. Pas pareil. Dans 10 ans, tu vas être laid comme nous deux. Il y en a... Il y en a... Il y en a qui sont drôles. Du beau monde. Il y en a du beau monde. Oui, il y en a, il y en a. Drôles, mais... Je pense, en moyenne, en moyenne, le monde laid sont plus drôles. Ben oui, parce que c'est notre moyen de défendre. Ben regarde, tu vois, j'ai dit notre. Ben oui, notre. Ah ouais. On savait qu'on pouvait te rabaisser jusqu'à temps que tu perdes ta confiance. Tu as une technique qui a été prouvée. Ça fait 10 semaines qu'on se rencontre pour planifier ça. Tu vas commencer toutes tes phrases à partir de maintenant. Nous, les laits, on aimerait ça. Nous, les laits sans talent. Les laits sans talent parce qu'elle me disait toujours que j'avais pas de talent. C'est vrai? Oui. Elle me disait toujours que j'avais pas de talent. Ça, c'est insultant. Être laid, pas de talent. Oui, exact. Elle me disait pas que j'étais laid, par contre. OK. Elle me disait que j'étais pas de talent. OK. Je pense qu'elle avait raison. J'aimerais mieux une blonde qui me dirait que je suis laid, mais talentueux, que beau, pas de talent. Oui, moi aussi. Bien, j'aimerais pas une blonde qui me dirait que je suis laid. C'est un peu ordinaire. Une fille qui fait « Christ, c'est que t'es laid. » Fait que ta blonde n'est pas honnête avec toi. Ma blonde, dans la tête à ma blonde, je suis super beau. Bien, mais mec est beau. C'est un beau bonhomme, mec. Mais dans la tête à ma blonde, je suis super beau. Bien, il y a personne qui a réagi, mec. Ah non, personne qui a réagi. Bien, moi, je trouve que t'es beau bonhomme, là. Plus que Sylvain, calice. Oui, mais... On va être honnête. Mais les femmes sont tellement indulgentes envers nous. Tu vois souvent un gars laid avec une super belle femme. C'est rare que tu vois un gars pétard avec une femme qui est moins belle. Il se trouve que les femmes ont... C'est ça qui est merveilleux. Elles nous permettent une liberté là-dessus. Plus que bien des gars vont prendre. Une liberté d'être laid. Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai... Toutes les femmes qui sont passées dans ma vie étaient super belles. out of my league comme toi, là. Vraiment, une autre league. Mais il m'aimait pareil. Fait que, tu sais, je trouve ça merveilleux. En quelque part, on est chanceux. par exemple, quand t'aimes quelqu'un, la beauté compte plus. Puis ça, on dirait, tu le... Tu sais, au début, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, la première chose que tu remarques, c'est la beauté. mais après une couple d'années, tu remarques plus la beauté. Fait que t'es mieux à quelqu'un de laid, le fun, que beau, pas le fun. Ben oui. Et l'idéal, c'est quelqu'un de beau, le fun. Oui. Ça, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Oui, oui, oui. Moi, j'ai dit que les filles étaient bien attirées par quelqu'un qui a de l'assurance puis de l'ambition puis qui est capable de se rendre l'autre ce qu'il veut. Puis tu sais, vous autres, vous êtes du monde de spectacle. Fait que tu sais, c'est un peu comme... C'est symbolique de monter sur scène, parler puis communiquer. C'est de la confiance. Fait que tu sais, c'est avoir un certain appealing, là, tu sais. Oui, mais c'est vrai. Puis le conseil que tu m'avais donné, tu sais, tantôt, je te tachnais parce que... Mais tu avais raison dans le sens que moi, tout le secondaire, j'ai jamais de filles qui m'ont cruisé puis aussitôt que j'ai passé à la télé une fois, là, j'avais plein d'opportunités, tu sais. Fait que oui, il y a cette espèce d'effet-là de confiance. Il faut que gérer ton ancien manque de confiance avec ce que tu essaies de faire. Et en fait, ce qu'on fait sur scène, on manque de confiance aussi. Moi, interpersonnellement, je parle à une personne, là, je suis pas confiant. Un public, tu sais, c'est une masse de personnes, tu sais, mais je suis pas plus confiant que je l'étais interpersonnellement non plus. Non, non. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Bien oui. Moi, j'ai l'impression, même jeune, j'avais bien de la confiance avec les filles. Ah oui? Oui. J'avais tout le temps des filles trop belles pour moi. Qu'est-ce que ça fait longtemps que tu bois, toi? Oui. Mais, jeune, je buvais pas. Je buvais maximum cinq six verres par jour. J'étais tout le temps à jeune. Le vodka croche. On va aller avec une dernière question. Puis, vu qu'il faut nettoyer tout ça, vu que les gars sont pas super propres. Puis, on a un autre podcast en 20 minutes. Wow, wow, wow. J'en ai une bonne, c'est Steph de Sept-Îles qui demande une question pour les invités et Mike. Est-ce que vous avez déjà roasté quelqu'un qui est... que la personne l'a mal pris? Que la... La personne l'a mal pris? As-tu déjà fait un roast puis ça a créé un fou? Oui, moi, oui. Bien, moi, tantôt avec Stéphane. Non, non. Moi, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je ne vais pas en parler. Non, je n'ai jamais roasté quelqu'un qui l'a mal pris. Je pense qu'entre nous, surtout entre humoristes, on peut se dire des écœurs en tri. On va faire comme « Asti, elle est bonne. » Fait que oui, OK, parfait. Mais tu sais, on s'aime pareil. Un roast roast en plus. La chose la plus décevante quand tu fais roaster, c'est quand les jokes ne sont pas méchantes. Parce que tu fais « Asti, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de moi s'ils ont honte d'aller là? » Tu sais? Oui. Moi, j'avais fait un roast. En fait, c'est une remise de prix pour la relève qui s'appelait « Le gala de la relève », je pense. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Puis, j'avais présenté un mec qui est devenu le gala à voir. Exactement. Et j'avais fait un numéro de Dave Godet puis c'était sur… Je ne me souviens pas c'était… C'est les meilleurs animateurs, les meilleurs soirées d'humour dans les bars. Et j'avais fait un… On avait fait un gag hyper gratuit sur Gabrielle Caron, une fille que j'adore, que je trouve drôle puis que je trouve… Elle se connaît bien sur le conseil d'administration de la pièce avec moi. Oui, je l'adore. Oui, je l'adore. Puis, on a fait un gag tellement gratuit puis elle avait mal pris puis avec raison. C'est quoi le gag? C'est un gag sur son poids. Puis en plus, elle ne m'est pas particulièrement trop. Elle ne m'est pas grasse. C'est ça. Ben… Ben… Non, non, non! Non! Non, non, non! T'as marqué! C'est un gag! C'est un gag! C'est un gag! Je ne sais pas pourquoi elle l'a mal pris. Gab! Tu n'aurais pas dû mal la prendre. Gab, Gab! Hey, Gab, si t'écoutes, lâche ton baril de poulet. C'était une blague! Ah, c'est méchant! C'était une blague! C'est méchant! Gab, non! Non, c'est juste que… Tu l'as vu… Vous avez vu, mon ex était grosse comme ça! Tu sais… Ah, c*****! Je ne peux pas me sortir de ça! Gab, mais… Moi, à la place de Gabriel, je t'aurais essayé de voler. Oui! Gab, mais zéro… Mais pour vrai, la fille n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse. Puis on a fait un gag là-dessus. C'est pour ça qu'on s'était permis, parce qu'on savait qu'elle n'était pas grosse. Sauf que tu sais, des fois, les filles sont plus sensibles sur ce sujet-là. Fait qu'elle, elle pensait qu'on était… On pensait vraiment qu'elle était grosse. Fait que c'est pour ça qu'elle était fâchée. Mais non, en effet, Gab n'est pas grosse. Fait que là, Gab, tabarnak! Je me suis excusé… Bon, c'est ça. Je t'aime. Non, mais je l'aime vraiment plus, Sophie-là, je l'adore. C'est brillante. Non, mais pour vrai… Bien drôle! Les grosses sont tout le temps drôles, là, c'est-tu… Elles sont fun, les grosses. Là, si t'es fâchée, Gab, c'est après même. Non, non, c'est pas moi! All right! C'est bon. Moi, c'est ça. Quand Sylvain m'a invité sur ses roasts, je me sentais mal, parce que moi, j'aime pas ça blesser les gens. C'est vrai, j'ai… C'est vrai! Pour quelqu'un, il aime pas blesser les gens! J'aime pas ça blesser les gens! Tu me fais bien! Non, non, mais… Non, j'aime pas ça. Tu remarqueras… Si je fais un gag méchant, je vais m'excuser pendant deux mois. J'aime pas ça. Puis Sylvain m'a demandé de faire roasts, mais là, pendant le confinement, on avait rien à faire. Puis je me dis « Ah, fuck off!» Puis là, j'ai regardé roast battle. J'ai regardé ça. Ça fait partie de la game. Puis là, tout le monde est consentant que c'est ça. Puis je me suis découvert un talent de roasts. Il était super bon! Ouais, ouais, ouais! Fait que finalement… T'en as fait combien? T'en as fait trois, ça? Trois, ouais, ouais, ouais! Je suis en train de monter un best-of, là. Tu vas être dedans souvent. Ah, cool, cool! Non, c'était le fun! Fait que… Fait que… Fait que « Gab Caron, t'es gros!» Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Non, non, zéro! Osti, voyons donc! Mais oui, on l'avait blessé, moi pis Dave. Je me demande pourquoi! Hein? Non, non! Qu'est-ce que t'allais dire? J'ai dit «je me demande pourquoi!» Ben, parce que le gag était gratuit? Hein? J'ai pas compris. OK! Bon! Une autre question, mon Yann! Ah, Yann, on va aller avec une autre question… Ouais, parce que Stéphane n'a pas assez punché, celle-là. Non, non! Comme si c'était de ma faute! Yann, ça va? T'es-tu là? Yann est en train de jouer à Dick Dog, là! Non, non! Non, non, c'est parce qu'on est en train de coller de la sécurité pour Stéphane, là, juste pour qu'il l'escorte. Ah! 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 Mike! Ah! 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 C'est une question pour Sylvain Larocque. Je sais pas d'où ça vient, mais il dit, il y a Max M qui dit, parle-nous de l'anecdote de Michel Mambara. C'est-tu quelque chose que tu avais déjà commencé et que tu n'as jamais fini ici? Ben non, Michel, je n'ai pas d'anecdote, je ne sais pas de quoi il parle. OK, bon, on passe à un autre. Racontons-nous l'anecdote de Michel Bambara. C'est flou, un tabarnak, là. De Maxime M. Ça sonne comme si c'est Max Martin. C'est vrai? Ben, je n'ai aucune idée de quoi il parle. Je n'ai aucune idée. D'abord, encore pour Sylvain, qu'est-ce qui t'a poussé? C'est Marika qui demande. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter de boire? Ça a été quoi, l'élément déclencheur? Quand j'ai couché avec elle. Wow! 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 C'est bon. Assez, on va finir avec ça. On va... On tombera jamais ça. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Merci, l'invitation. Merci, Steph. Merci, Sylvain. Merci à vous autres. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne main d'applaudissements, Yann Thériault. Charles, Michel, merci à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. All right! Bravo! вперm, c'est ça ? Bien. On tombe. Merci. Vous're welcome. Voilà ! À ce moment, je t'écoute. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501